... Bonjour à tous, bienvenue à Partenay dans les Deux-Sèvres. Nous sommes en direct ici de la ligne d'arrivée de la première étape du Tour du Poitou-Charente en Nouvelle-Aquitaine. Une tour cycliste 35e édition de cette épreuve dirigée par Alain Clouet que nous allons vivre en direct tous les jours sur France 3, Noah et sur Facebook. Ravi d'être avec vous aujourd'hui à mes côtés pour commenter ses arrivées. Notre consultant Paul Brousse, ancien cycliste professionnel, sélectionneur de l'équipe de France Féminine. Bonjour Paul. Bonjour Freddy, bonjour à tous. On va revenir évidemment sur les images de cette première étape qui a débuté ce matin à midi du côté de Pont en Charente-Maritime. On va vivre tous les jours la dernière heure de course et même un petit peu plus bonus aujourd'hui, près d'une heure et demie de course. Parce que vous les voyez, les coureurs gênés par le vent, ils ont pris un petit peu de retard au départ de cette course. Un départ assez tranquille avec un peloton, vous le voyez, qui roule de façon bien tranquille, qui maîtrise les échappées puisqu'on a trois hommes en tête sur cette première étape. C'est 198,4 km de course entre Pont en Charente-Maritime et Partenay dans les Deux-Sèvres. Une première étape, Paul, qui devrait faire plaisir aux sprinters. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est annoncé, c'est ce qui se passe en général sur les routes du Tour de Poitou-Charente lors des deux premières étapes. Oui, oui, c'est sûr que c'est... Ce matin quand même, on avait un petit peu en tête des idées de bordure et de cassure dans le peloton parce que... Il y a du vent. Du vent gênant sur la quasi-totalité du parcours avec un vent parfois de côté qui aurait pu provoquer des cassures. On le sentait au départ, des coureurs plutôt nerveux, concentrés sur la course. Ils n'avaient pas trop envie de discuter. On voyait qu'il y avait de l'enjeu en tout cas. Et puis, au final, ça a fait un scénario, on va dire, un petit peu habituel au Tour du Poitou-Charente avec trois échappées qui sont parties dès les premiers kilomètres. Et puis, maintenant, un peloton qui contrôle derrière pour une arrivée au sprint normalement ici à Partenay. Oui, parce qu'il y a beaucoup de sprinters dans ce peloton, beaucoup d'équipes qui sont intéressées par une victoire d'étape. Le Tour du Poitou-Charente, c'est traditionnellement cinq étapes. La première donc cet après-midi, Pont-Partenay. La deuxième, demain au départ de Partenay dans les Sèvres, direction Ruffec en Charente. Et puis, le jeudi, traditionnellement, deux demi-étapes, Montcontour-Loudin, le matin, un petit peu plus de 100 kilomètres. Et puis, l'après-midi, le contre-la-montre, le juge de paix de cette épreuve, 23,500 kilomètres entre Montsurguen et Loudin. On ne manquera rien de ces étapes. Nous serons en direct. Et puis, évidemment, l'épilogue, vendredi, les derniers kilomètres entre Villefagnan en Charente et Poitiers. Nous serons encore là en direct pendant une heure. Donc, pour ne rien manquer de ce tour du Poitiers-Charentes, vous faites comme vous avez fait cet après-midi. Vous vous mettez sur France 3, NOA ou sur Facebook. Et vous nous suivez. Vous suivez le final de ces étapes. Alors, on a vu, on le voit là à l'instant, le peloton. On parlait des échappés. Ils sont donc trois en tête. Trois en tête. Il reste 80 kilomètres environ à parcourir. L'arrivée sera un petit peu plus tardive que prévu. Vraisemblablement vers 17h15. Et voici les hommes de tête avec, notamment, vient Thomas Denis de Xelis-Roubaix, Lille-Métropole. C'est lui qui a créé cette échappée. Une échappée de quatre coureurs au départ. Puisque Mathia Vielle, l'italien Robin Schivild, le danois, et Diego Lopez Fuentes, l'espagnol, ont rejoint Thomas Denis. Il était donc quatre en tête, quatre coureurs. Un groupe cosmopolite que Diego Lopez Fuentes va quitter après le premier sprint intermédiaire. Il y a des bonifications à prendre au sprint intermédiaire. Trois secondes, deux secondes et une seconde importante au classement général. Et bien après ce premier sprint, l'espagnol qui a terminé troisième décide de se relever. Et du coup, ils ne sont plus que trois en tête avec derrière un peloton qui va rouler. Et on voit ces trois hommes avec le maillot de Xelis-Roubaix, Lille-Métropole, en tête des échappées, maillot violet et blanc. Le coureur danois Robin Schivild avec son maillot Uno X Pro en jaune. Et puis le maillot blanc et rouge de l'italien Mathia Vielle de l'équipe Androni. Un habitué, c'est sa troisième participation autour du Poitou-Charentes. Les trois hommes ont compté 4 minutes 45 d'avance sur le peloton. Peloton mené surtout par l'équipe Cofidis au départ, par la groupama FDJ et puis l'équipe italienne Bardiani. Voilà ces équipes qui ont mené le train du peloton. Mais on l'a dit tranquillement, l'écart n'a pas excédé les 4 minutes 45. Il s'est stabilisé autour des 3 minutes avec une première heure de course disputée à 40 km heure. La deuxième un petit peu moins rapide, ce qui fait un rythme général de ce peloton et de ses échappées. De 38 km heure sur les deux premières heures de course. Voilà, on est un petit peu en deçà des prévisions. Et les trois hommes qui comptent toujours environ 3 minutes d'avance sur le peloton. On a parlé des équipes, Paul, qui roulait à l'avant du peloton. On a parlé de Cofidis, de groupama FDJ, Bardiani. Ce n'est pas une surprise, ce sont des équipes qui ont des sprinters sur ce tour du Poitou-Charentes. Oui, voilà, on a vu tout de suite les équipes de sprinters. On peut aussi ajouter la BNB de Brian Cocard qui est venue à l'avant du peloton pour contrôler cette échappée. C'est vrai que des fois on a tendance à avoir des échappées de 3, surtout prendre quasiment 7, 8 minutes d'avance. Il y a près de 200 km aujourd'hui, mais non, ils ont gardé vraiment cette échappée à portée de fusil, comme on dit. Et puis c'est surtout ce vent qui a été, comme je l'ai dit au départ, qui a été gênant sur toute la course. Et donc quand c'est gênant, il y a toujours des coureurs qui veulent se replacer en tête de peloton et ça crée des mouvements. Et du coup, ça roule toujours plus vite qu'à l'accoutumée. Mais en tout cas, je crois que maintenant, ils ont toujours 3 minutes d'avance. Ils sont vraiment à quelques kilomètres du peloton. Et puis je pense que dans le final, les équipes ont calculé leurs coûts pour venir sur eux dans les derniers kilomètres, comme on voit habituellement. Allez, on parle de celui qui a été à l'initiative de cette échappée. C'est le français Thomas Denis de Xélis Roubaix à l'île Métropole. Alors c'est un rouleur, c'est un spécialiste d'abord de la piste, vice-champion de France du Contre la Montre Espoir en 2019. C'était derrière Thibaut Gernalek également. Donc là, on a un rouleur devant, alors qu'une attaque dans ce groupe de tête, ça ne roule visiblement pas assez vite. Pour le coureur Robin Skivild, le Danois, qui tente de fausser compagnie à ses deux compagnons d'échappée justement. Pour l'instant, ça ne réagit pas du côté de Thomas Denis. C'est donc Mathieu Vielle, l'italien, qui tente de faire la jonction. Il est parti, visiblement Robin Skivild. Il a décidé qu'il fallait accélérer un petit peu dans ce groupe de tête pour résister au retour du peloton. On va vérifier également au niveau du parcours s'il y a des points de bonification à prendre, notamment pour le Grand Prix de la Montagne. Le Grand Prix de la Montagne sur ce tour du Poitou-Charentes. Et ça peut aussi intéresser le Danois. Tous les classements intermédiaires sont intéressants pour ces équipes. Et puis, évidemment, les sprints intermédiaires qui, eux, offrent des secondes de bonification aux formations et qui peuvent être très intéressantes, on l'a vu lors des éditions précédentes, pour le classement général, puisque le passage au premier sprint intermédiaire, notamment, offre 3 secondes, 2 secondes et 1 seconde. Alors que les bonifications à l'arrivée sont de 10 secondes pour le premier, 6 pour le deuxième, 4 pour le troisième. Il y a 3 sprints intermédiaires plus l'arrivée. Vous pouvez prendre jusqu'à 19 secondes d'avance au total. Ce qui n'est pas négligeable quand on sait qu'il y a le chrono de 23 km 500 jeudi après-midi. Et quand on se souvient des dernières éditions du tour du Poitou-Charentes, où un sprinteur s'est imposé, Arnaud Desmarres l'année dernière, Christophe Laporte l'année précédente et puis Arnaud Desmarres l'année d'avant une nouvelle fois en remportant le grand chelème, les 5 étapes du tour Poitou-Charentes. C'était une édition parfaite pour son équipe Groupama FDJ. Alors on tape de revenir sur Robin Skivit. On va essayer d'établir la liaison avec Patricia Perrin. Patricia Perrin qui est dans la course, elle est sur une motosson. Patricia, vous êtes à l'avant avec les coureurs ? Oui, on est juste derrière, Frédéric, juste derrière les échappés. Effectivement, donc il y a les deux coureurs, on est en pleine descente, donc ça roule assez vite. On était à côté du directeur sportif Frédéric Decambre de l'équipe Roubaix pour faire une interview, mais là ça roule un peu vite. On va essayer de le faire quand même. Frédéric, plus que 2,15 d'avance pour les échappés. Ça paraît compromis en plus, ils s'entendent moins bien. Oui, on arrive dans la portion des grimpeurs, l'écart n'est pas immense. Le vent est défavorable, donc ça ne sent pas bon pour les échappés. Maintenant, ils sont en train de réunir leur compte pour essayer de prendre le maillot des grimpeurs ce soir. Bon, c'est comme ça, il faut faire avec, on est à vent de face et c'est pas bon pour les échappés. Thomas a beaucoup roulé quand même. Oui, oui, et puis Thomas sort des francs et des préparations au championnat pour la piste. Donc là, effectivement, je pense qu'il va partir un peu dans le moins bien, d'ailleurs ça se voit. Mais bon, l'important c'était de se montrer et puis de vivre la courbe. De toute façon, normalement, on a visé sur un speed facile derrière, donc à l'arrivée. Merci beaucoup, voilà Frédéric, en étant live avec le directeur sportif de Xélisse Roubaix-Lille-Métropole. Et effectivement, nous voyons Thomas Denis qui la cale et qui est décroché. Oui, c'est terminé pour cette échappée à trois. Merci Patricia. On va suivre donc l'évolution maintenant de Robin Skivild. Est-ce que c'est pour faire le Grand Prix de la montagne, le meilleur grimpeur de ce tour du Poitou-Charentes ? Ou est-ce que c'est pour tenter sa chance seule en solitaire, mais ça paraît un petit peu compliqué ? Patricia, vous nous direz précisément, dès que vous avez un point kilométrique, où vous vous situez sur le circuit, on parle d'un retard estimé à une petite demi-heure. Aujourd'hui, en raison notamment du vent sur le circuit qui gêne la progression des coureurs. On est à peu près normalement à 72 kilomètres de l'arrivée du côté de Sèvres, me semble-t-il. Ou plutôt Auger, où il y a les deux meilleurs grimpeurs. Ce qui pourrait aussi, comme le laissait entendre le directeur sportif de Xélis Troubet à l'île-métropole, laisser penser que le Danois est parti faire le Grand Prix de la montagne. Patricia ? Oui, nous venons d'entrer dans la commune du Plessis. Donc voilà, oui, on est en retard. Sur la première heure, ça n'a roulé qu'à 40 km heure de moyenne. Ce qui est très inhabituel pour des garçons de cette qualité-là. Il faut dire qu'il y a énormément de vent. Là, tout à l'heure, je regardais, on était sur les hauteurs à 26 km heure de vent. Un vent de nord-est, donc de trois quarts passes pour les coureurs. Donc c'est compliqué, je vous confirme qu'ils auront du retard. Et là, pour l'instant, il y a toujours un seul homme en tête. Merci Patricia. Effectivement, un peu de retard pour les coureurs qui devaient passer vers 15 heures, précisément au Plessis, au meilleur grimpeur. Deuxième meilleur grimpeur de la journée de vent, Robin Skivild. De nous, Uno X Pro, le Danois de 20 ans. Et donc seul en tête, quatrième du championnat du Danemark Junior 2019. Il va falloir faire un sacré numéro, Paul, pour résister au retour du peloton. Ça paraît compliqué. Oui, c'est sûr. Il est passé en tête au sommet du premier grimpeur. Et puis, il a continué son effort. Il a raison, comme le disait Frédéric Delcambe, le directeur sportif de Xélis, Roubaix-Lille-Métropole. C'est vrai que Thomas Denis sort des championnats de France sur piste à Bourges, où il était champion de France de l'Américaine, avec son coéquipier Valentin Tabollion. Et du coup, c'est sûr que sur 200 kilomètres, il n'a pas eu la préparation nécessaire pour tenir jusqu'au bout de la course. Donc, je pense qu'il se sentait un peu le plus fort de l'échapper, certainement. Et puis, il s'est dit, des fois, il vaut mieux être tout seul que mal accompagné, comme on dit. Et là, maintenant, c'est un chrono pour aller le plus loin possible. Et puis, il va aller chercher. Il va passer en tête, je pense, des quatre difficultés du jour. Prendre un maillot de grimpeur. Il sera sur le podium ce soir. Et après, le bonus, ça sera d'aller le plus loin possible. Et puis, il va tenter en tout cas d'aller gagner la course, même si ça va être compliqué. Un Danois, ça roule toujours vite. Donc, attendons de voir ce qu'il va donner. Il a une vingtaine de kilomètres encore à parcourir pour bien passer le dernier meilleur grimpeur de la journée avant le retour du peloton. Et puis, après, on verra, évidemment, pour la victoire d'étape. Alors, on va parler, justement, des sprinters, puisque ce tour du Poitou-Charentes, en général, récompense, je le disais tout à l'heure, les sprinters, notamment sur les deux premières étapes. La demi-étape du jeudi matin, souvent, est l'objet d'un sprint massif. Et puis, celle du vendredi à Poitiers. Un petit peu plus compliqué, avec les jambes un petit peu plus lourdes, qui peut réserver des surprises. En revanche, les deux premières et celles du jeudi matin, qui fait un petit peu plus de 100 kilomètres, Paul, on s'attend à les sprints. Oui, c'est sûr. Le tour du Poitou-Charentes, on le sait, les équipes, les directeurs sportifs, composent leur équipe avec des bons rouleurs et des bons sprinters. Parce que, comme vous l'avez dit, Freddy, c'est comme ça que se partagent et se déterminent les victoires d'étape et du classement général. Et donc, au rang des sprinters, cette année, il y a un très beau plateau. Bien sûr, il y a Viviani, qui fait un petit peu figure d'épouvantail, même s'il a un petit tour en dessous depuis un an et demi et son arrivée chez Kofidis. Il a quand même trois victoires cette année. Et puis, il apprécie le tour du Poitou-Charentes. Il a bien remporté deux victoires en 2017. Et surtout, il sort d'une médaille olympique, une médaille de bronze au JO de Tokyo. Donc, voilà, je pense qu'il est sur une bonne dynamique. Et puis, derrière, on a une belle armada française en sprinter avec Marc Saroche à G2R. Brian Cocard avec, aujourd'hui, une belle arrivée qui lui convient parfaitement, je dirais, un peu sinueuse, en faux plat montant. Je pense que ça va lui plaire s'il a bien récupéré du tour du limousin. C'est ce qu'il nous a confié ce matin, en tout cas. Sa seule incertitude, c'est effectivement les jambes, après le tour du limousin. C'est sûr, on a vu le tour du limousin très dur. Ça roulait très vite tous les jours. Et les coureurs ont fini quand même épuisés vendredi soir à Limoges. Et donc, voilà, on est trois ou quatre jours après. Donc, à voir comment ça va aller. Et puis aussi, Hugo Vteter, qui est un ancien vainqueur du Grand Prix de sa main en Belgique, une belle course, qui apprécie ce genre d'arrivée en faux plat montant. Et surtout, très technique. Nous, on a fait tout à l'heure, Freddy, les dix derniers kilomètres. C'est des petites routes. Et puis, les deux derniers kilomètres, virage à angle droit, trois de suite, un petit faux plat montant, un rond-point à 300 mètres. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça lui plaise. Oui, à condition, évidemment, d'être bien placé dans le final de cette étape. Mais les coureurs vont passer une fois sur la ligne d'arrivée et réaliser un tour de circuit. Donc, ils vont pouvoir regarder quel placement il faudra avoir pour l'arrivée finale. Oui, c'est sûr. Ça, en général, c'est vraiment bien de passer sur la ligne et notamment l'approche de l'arrivée au moins une fois avant. Parce que même si on a beaucoup d'outils maintenant à notre disposition pour reconnaître les parcours avec les ordinateurs et les multiples applications qu'il y a, ça ne vaut pas le fait de poser ses roues sur la route qu'on emprunte. Et donc, voilà, ils vont pouvoir jauger, en tout cas, de la technicité des derniers kilomètres. Et justement, je pense que ça va être encore plus nerveux dans le final parce que tout le monde saura qu'à deux kilomètres, si on est au-delà de la 15e place, ça sera difficile d'aller gagner la course. Allez, on voit un changement de configuration en tête du peloton. Là, vous l'avez vu, l'écart était remonté à 3 minutes 15. Et on a l'équipe, me semble-t-il, de B&B Hôtel qui roule. Paul, vous parliez de Brian Coca, voilà, un de ses équipiers en tête de peloton, suivi par la cofidiste de Elia Viviani, vous le disiez, Paul, tout à l'heure. Est-ce qu'on peut retrouver Patricia Perrin en tête de course pour voir si Robinskiewicz poursuit son effort ? Voilà, il poursuit son effort, j'allais vous dire, il ne s'est jamais retourné jusque-là et il vient de le faire. Tout ça pour se rendre compte que Mathia Vienne ne reviendra pas, il est désormais tout seul, donc il s'hydrate. Alors, pour la petite histoire, il est tout seul et alors il n'a pas de voiture d'équipe derrière lui. On s'est déjà fait la réflexion tout à l'heure puisque c'était l'équipe de Mathia Vienne qui, tout à l'heure, l'a ravitaillée lors du dernier ravitaillement. Et donc voilà, c'est un homme seul devant qui continue à pédaler, qui va jouer sa chance jusqu'au bout, mais qui se retrouve sans voiture d'équipe et sans... Oui, c'est curieux Patricia, c'est curieux qu'il n'y ait pas de voiture effectivement de l'équipe Uno X Pro Cycling Team. Derrière le coureur de tête, ils sont six dans cette équipe, les équipes qui sont normalement formées de sept coureurs sur le tour du Poitou-Charentes, mais certaines ne sont pas complètes. Oui, après pour rebondir sur ce que disait Patricia, c'est vrai qu'il arrive que les directeurs sportifs s'arrangent entre eux, entre guillemets. Mais si l'équipe Uno X a vraiment un leader et on sait qu'ils ont des formidables rouleurs au départ de ce tour Poitou-Charentes, des fois le directeur sportif préfère rester à l'arrière du peloton pour justement venir en couverture de ces leaders-là. Et puis à l'avant, bien sûr, si au niveau mécanique, à la fois les roues et des fois aussi les pédales correspondent entre les deux équipes, on s'est dit, tu vas devant et tu couvres mon coureur, tu lui donnes à boire et s'il a un pépin aussi, tu lui changes la roue. Donc oui, ça arrive sur ce genre d'étape, notamment lorsqu'on n'a pas deux véhicules. Parce qu'ici, on a quand même vu beaucoup d'équipes maintenant, comme sur le Tour de France notamment, avec deux véhicules et directeurs sportifs. Et donc là, pour l'équipe Uno X, qui est une équipe continentale, il n'y a qu'une voiture et qu'un directeur sportif. Donc il faut faire un choix à un moment donné. Et donc ils ont fait le choix aujourd'hui de plutôt rester à l'arrière du peloton pour couvrir les autres coureurs. Quelques images des deux Sèvres que l'on a aperçues, les deux Sèvres. Le département d'arrivée de cette première étape du Tour du Poitou-Charente en Nouvelle-Aquitaine. Épreuve cycliste à suivre en direct sur France 3, Noah et sur Facebook tous les après-midi. Et puis également jeudi matin, date de la demi-étape entre Montcontour et Loudun. Regardez ces images des deux Sèvres que le peloton et l'homme de tête traversent. Cet après-midi, le voici l'homme de tête Robin Skiville dont poursuit Paul sur les sprinters. Vous nous avez parlé de sprinters français, vous nous avez parlé de Hugo Hofstetter, vous nous avez parlé de Brian Cocard, Marc Sarou bien sûr, Rudy Barbier est là aussi coéquipier de Hugo Hofstetter du côté d'Israël Startup Nation. On retrouve également d'autres coureurs français qui pourraient avoir une chance au sprint, Paul ? Oui, en Tuniturgis chez Total Energy. Alors un peu à l'image de l'équipe Israël Startup Nation où il y a Hugo Hofstetter et Rudy Barbier, je pense que soit le choix du sprinter a vraiment été fermé définitif ce matin à l'occasion de la réunion du directeur sportif ou autrement c'est peut-être pendant la course qu'ils vont se décider, voilà, il faut être honnête en disant aujourd'hui je suis bien ou je ne suis pas bien et il y en a un qui va travailler pour l'autre. En tout cas, on ne va pas voir deux sprints de chaque côté, ça serait une mauvaise idée en tout cas. Et puis je pense que chez Total Energy aussi, sur ce style d'arrivée, Anthony Turgis et Edvald Bois-Sanagan sont vraiment des sacrés clients et là aussi je pense qu'il y a un choix qui a été fait sur les deux. Et puis on verra bien, mais en tout cas... Anthony Turgis n'a pas voulu nous le dire ce matin. Il est resté discret lors de l'interview d'avant-course. Oui, ils sont restés discrets. Après, sur la voiture du directeur sportif, on a vu que le vélo du leader au-dessus de la portière du mécanicien, donc au niveau de l'arrière-droite de la voiture, c'était le vélo Anthony Turgis. Pour vous, ce n'est pas un détail ? Non, ce n'est pas un détail, non. Donc ce serait le leader de cette équipe Total Energy pour cette première étape entre Pont et Partenay. Thomas Bouddha est là également puisqu'on fait le tour des coureurs pour le team Arkea-Samsic. Thomas Bouddha, une arrivée comme celle-ci, Paul, ça peut lui convenir ? Oui, pareil, Thomas Bouddha, c'est un sprinter-pistar qui sait très bien se placer, qui est toujours à l'image d'un Brian Cocard, c'est un peu les deux mêmes styles de coureurs. Mais c'est vrai qu'on peut être un ton en dessous quand même, les Viviani et Cocard d'ailleurs, mais oui, ça va être un client aussi sur ce style d'arrivée. En tout cas, je pense que ce sera le sprinter chez Arkea. Il y a Donovan Grondin peut-être pour bien le placer notamment ? Oui, Donovan qui est lui aussi un pistard. On voit que l'école de la piste pour les rouleurs et les sprinters, c'est ce qu'il y a de mieux. De retour des Jeux Olympiques ? De retour des Jeux Olympiques avec une belle troisième place, médaille de bronze avec Benjamin Thomas à l'américaine. Donovan qui va avoir le rôle de poisson pilote pour Thomas Bouddha. C'est vrai que cette paire-là, ils sont jeunes, ils ont l'habitude de prendre des risques et puis on peut les voir briller dans le final. Romain Cardis pour Saint-Michel-Aubert, Emiel Vermelon pour Xelis Roubaix à Lille-Métropole, Matteo Maloucelli qu'on a déjà vu briller sur les routes du Tour du Poitou-Charente pour l'équipe Androni, Giovanni Lonardi pour l'équipe Bardiani, Timothy Dupont pour Bingo, Manuel Belletti pour Eulot, Cometa Cycling Team ou encore Enrique Sansounzoué pour l'équipe Kern-Ferma. Voilà d'autres noms du sprint qu'il faudra bien surveiller sur cette fin d'étape. Si toutefois l'homme de tête, Robbins Kivild, est repris avant cette ligne d'arrivée ici appartenait. Pour l'instant, le Danois poursuit son effort. On retrouve Patricia en tête de course. Oui, alors ce que je vous disais tout à l'heure vient juste d'être confirmé. On est toujours derrière le leader de cette étape qui vient d'être ravitaillée par la voiture d'assistante. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On l'a vu à l'image, Patricia, exactement. Il avait soif et c'est la voiture. Je ne sais pas où se trouve la voiture de son équipe. Mais en tout cas, lui continue son petit bonhomme de chemin. Il y avait 35 secondes. Mathia Vielle est 35 secondes derrière. Et le peloton est encore à 3 minutes 10. Et le peloton, c'est l'écofidiste qui se montre essentiellement aux avant-postes. Et derrière, des équipes comme la Française des Jeux, où on a passé un moment avec eux tout à l'heure, reste très prudent et court très sérieusement. Toute l'équipe était aux avant-postes pour éviter justement les bordures. Merci Patricia. Patricia Perrin sur la moto, ils sont en tête de course. 63 kilomètres, un petit peu moins de l'arrivée à Partenay. Il reste une douzaine de kilomètres pour Robin Skivild s'il veut passer en tête les deux dernières côtes. Ah, voilà sa voiture. Paul, vous l'avez remarqué, Patricia, vous l'avez vu certainement passer à côté de vous. Voilà, vous l'attendiez, le ravitaillement de l'équipe Uno X pour l'homme de tête. Eh bien voilà, la voiture est remontée. Plus de 3 minutes, elle a pu passer facilement le peloton et venir à hauteur de son coureur pour donner des consignes. Vous le voyez avec le directeur sportif à la fenêtre de sa voiture, l'équipe Uno X de Robin Skivild. Alors les consignes là, Paul, on parle du meilleur grimpeur. Pour vous, on est plutôt d'abord sur cet aspect-là ? Oui, je pense que l'idée là, c'est de le motiver pour qu'il aille faire ses 4 classements parce que ça va faire un bon petit paquet de points à la fin de la journée. Et puis chaque chose en son temps. Je pense qu'une fois qu'il aura validé cet objectif-là d'aller chercher ce maillot à poids, il va pouvoir ensuite, son directeur sportif, il va pouvoir le motiver en lui disant de donner le maximum pour aller le plus loin possible parce que, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un bon rouleur et puis on ne sait jamais ce qui peut se passer dans un peloton. Puis de toute manière, maintenant, il est lancé, donc il n'a aucune raison de se relever si près de l'arrivée. Et puis il est passé en tête des deux meilleurs grimpeurs, du coup, de cette étape. Les deux premiers en attendant, donc, les deux suivants qui arrivent dans quelques kilomètres, 10 kilomètres maintenant pour les deux derniers. Le prochain à 58, 400 km de l'arrivée et le suivant à 51, 600 km, voilà, moins de 7 km entre les deux. Donc une dizaine de kilomètres d'effort encore pour l'homme de tête, Robin Skivild, pour le classement du meilleur grimpeur. Ensuite, on s'intéressera évidemment à l'étape. Le peloton, lui, bien maîtrise toujours l'allure. 3 minutes, 3 minutes 15 désormais. Voilà, ça contrôle à 60 km de l'arrivée. On est tranquille. Ouais, ouais, on est tranquille. Il n'y a pas de faux lacs. En plus, on arrive dans le bocage, on va dire, de Séverien où on est quand même plus à l'abri du vent qu'en début d'étape en Charente-Maritime. Donc là, on voit que les équipes sont protégées leaders, mais ils ont le temps. Un homme qui a fait plus de 100 km d'échappée et qui part tout seul, une équipe qui va se mettre à rouler derrière, elle aura pas beaucoup de mal à rentrer. Donc là, pour l'instant, ça reste relativement tranquille au sein du peloton. Et les magnifiques images aériennes de notre hélicoptère moyen exceptionnel sur ce tour du Poitou-Charente, la 35e édition de ce tour cycliste international. Vous voyez le peloton ici à l'image sur ces images aériennes. On arrive en gâtine du côté de Partenay, arrivé de cette première étape. Est-ce qu'un sprinter, Paul, est en mesure de dominer l'épreuve comme l'ont fait Arnaud Desmarres et Christophe Laporte lors des deux précédentes éditions ? Selon les engagés, on a cité les grands noms, mais est-ce qu'il y en a un qui vous semble capable de dominer comme l'ont fait Christophe Laporte et Arnaud Desmarres ces deux dernières années ? Cette année, j'ai envie de dire non. Plus ouvert ? Oui, c'est plus ouvert. On a plus de sprinters qui sont des vrais sprinters. Et même si un Viviani, on sait que c'est un coureur de classe mondiale qui a gagné des étapes sur les grands tours. Forcément, c'est des très bons coureurs. Mais là aussi, lui, il sort d'une campagne aux Jeux Olympiques où il a eu une préparation en amont très spécifique pour la piste. Donc peut-être un peu moins de fond qu'à l'accoutumée. Donc j'ai peur qu'il manque aussi peut-être un peu de résistance au bout de 3 ou 4 jours de course par étape. Donc non, je n'ai pas l'impression qu'on aura un sprinter qui va être capable peut-être d'accumuler les bonifications et d'aller remporter le classement final. Enfin, moi, je n'y crois pas cette année. Ça nous annonce une course ouverte. C'est bien, tant mieux. Paul, Elia Viviani, il avait terminé 5e en 2017 de ce TPC remporté par Mads Pellersen. On se souvient de la chute de Sylvain Chavanel cette année-là. Et vous le disiez tout à l'heure, en remportant 2 étapes en Sainte et Neuville du Poitou. Elia Viviani qui avait donc terminé à 5e le champion d'Europe 2019 et champion d'Italie 2018 à suivre tout à l'heure. On a parlé des sprinters. On va parler aussi des rouleurs. Paul, pour faire le tour définitif des engagés de ce Tour du Poitou-Charentes avec un très beau peloton et notamment, on espère, une lutte entre Français. Oui, c'est sûr qu'on a Bruno Amirail qui, le second de l'an passé, qui est venu sur le Tour du Poitou-Charentes pour l'emporter. Ils ne s'en sont pas cachés au sein de la groupe AMAFDJ. C'est le leader désigné de l'équipe. Et puis, derrière, on a Alexis Goujar aussi qui avait terminé 2e du Contre-la-Montre l'an passé. Voilà, je pense que côté Français, c'est ces deux coureurs-là qu'il va falloir surveiller et en tout cas, qui font partie des grands favoris de l'épreuve pour l'emporter vendredi soir à Poitiers. Bruno Amirail, vice-champion de France du Contre-la-Montre 2021. Il ne porte pas le dossard numéro 1. Pourquoi ? Eh bien parce que, tout simplement, Thibaut Pinot est engagé sur les routes du Tour du Poitou-Charentes. Thibaut Pinot de retour de blessure. Vous savez, il a manqué 4 mois de compétition blessé au dos. Il est revenu la semaine dernière sur le Tour du Limousin. Eh bien, il confirme son retour ici sur les routes du Tour Poitou-Charentes avec une vraie ambition, Paul, c'est de faire un bon chrono, justement. On sait qu'il a été champion de France de la discipline en 2016, mais on n'était pas du tout sur les mêmes routes que celles de jeudi prochain entre Mont-Surguen et Loudun. Mais il a fait de ce chrono un objectif. Oui, c'est sûr. Déjà, c'est un vrai grand plaisir de voir Thibaut Pinot remonter sur un vélo avec un dossard sur le dos. Et puis aussi de l'avoir au départ du Tour du Poitou-Charentes. Oui, je pense que Thibaut, il a fait de ce contrôle à monte, on va dire, un objectif. Je pense à la fois pour tester son dos, parce que là, il vient de terminer le Tour du Limousin. Il n'a pas eu de douleurs qui sont survenues au niveau du dos, mais il n'y avait pas de contrôle à monte. Et on sait que se donner à fond sur plus de 20 km, comme il va le faire jeudi sur un vélo de chrono, je pense qu'il va aussi peut-être appréhender ce chrono pour ne pas avoir de douleur. En tout cas, ça va être un test à la fois musculaire et puis aussi physique. Comme on le disait au même titre qu'il a Viviani, Thibaut Pinot, c'est un coureur de classe mondiale qui a gagné des courses pour le Tour, comme le Tour de Lombardie, qui a terminé troisième d'un Tour de France, ancien champion de France chrono. Donc voilà, il va vouloir faire ce chrono à fond et puis continuer sur sa lancée du Limousin où il a démontré qu'il revenait déjà à un super niveau. Triple vainqueur d'étapes sur le Tour de France, deux fois sur le Tour d'Espagne, une victoire aussi sur le Giro, sacré palmarès de Thibaut Pinot, qui vous rappelez sur ce podium sur le Tour de France. Sur le TPC, il est venu en 2010. Thibaut Pinot l'avait fait troisième de la cinquième étape entre Niort et Poitiers, remporté par Jimmy Casper. Voilà, il avait peut-être l'occasion d'améliorer cette performance. Pour l'instant, c'est une cinquième place au meilleur résultat sur le Tour du Poitou-Charentes, un meilleur résultat sur une étape, bien sûr. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, Freddy, petite anecdote, si on veut regarder le palmarès de Thibaut Pinot, toutes ses victoires sont inscrites sur son vélo. Donc s'il y a des supporters qui viennent voir passer le Tour du Poitou-Charentes au départ ou à l'arrivée, ils auront l'occasion de regarder toutes les courses qu'il a gagnées chez les professionnels. Sur son vélo. Sur son vélo. Il y en a des supporters qui étaient présents ce matin à Pont pour suivre et voir notamment Thibaut Pinot. Un reportage sera consacré ce soir à 19h dans le journal de France 3 Poitou-Charentes. Je vous donne rendez-vous déjà ce soir à 19h. On verra le résumé de la course, évidemment. Et puis un reportage, justement, sur ces fidèles supporters de Thibaut Pinot qui sont venus ici au départ du Tour du Poitou-Charentes pour voir le coureur français, l'un des meilleurs coureurs de l'Hexagone. Chandonnier. Regardez la vue aérienne de Chandonnier dans les Deux-Seufs. Nous sommes à moins de 60 km de l'arrivée. Et le peloton qui traverse la cité de Séverienne avant de prendre la direction de Saint-Marc. La Lande, Allône, Secondini, Pugnier-Hérisson. Voilà, Pugnier-Hérisson, le festival. L'occasion de saluer le festival de Pugnier-Hérisson. Saint-Aubin-le-Clou. Et ensuite, les coureurs entreront sur le circuit final. Un premier passage sur la ligne d'arrivée derrière nous. Et il restera ensuite 19,2 km de course. A noter, Paul, un sprint intermédiaire. C'est important, j'en parlais tout à l'heure pour les bonifications. Sprint intermédiaire au passage sur la ligne. Le troisième et dernier sprint intermédiaire à 19,2 km de la ligne d'arrivée. Groupe 1 FDJ, on en a parlé avec Bruno Armira et Thibaut Pinot. On n'oublie pas Alexis Brunel, qui peut aussi tenter sa chance, gagner le tour du Poitou-Charentes en réalisant un bon chrono, pourquoi pas ? Oui, c'est sûr, Alexis Brunel, c'est un excellent rouleur. Vainqueur de l'étoile de Bessège en 2020, début d'année 2020, il y a plus d'un an. Mais en tout cas, on va dire que c'est le leader de rechange, je pense, de Groupe 1 FDJ. Donc, je pense que ça fera deux coureurs de chez eux qui seront très bien classés à l'issue du contre-la-monte. Et puis, voilà, si par malheur pour eux, il n'y a pas le maillot sur les épaules jeudi soir, ça sera l'occasion de dynamiter un petit peu la course vendredi pour jouer sur deux cartes, en tout cas. Double champion de France espoir du contre-la-monte, donc à suivre également jeudi. On va retrouver Patricia Perrin pour faire un petit point sur la course. Vous êtes en tête de peloton, je crois, Patricia. Oui, en tête de peloton, où l'écofidiste jusque-là, jusqu'à il y a quelques secondes encore, c'était Nath-Naël Béran qui a fait le gros boulot depuis ce matin, depuis les premiers kilomètres de l'échappée. C'est lui qui a assuré le tempo. Et là encore maintenant, on voit des B&B Hôtels qui se mettent aux avant-postes. C'est un train qui est soutenu, mais ce n'est pas encore la véritable course-poursuite après notre échappée. Robin Skivild qui est passée en tête au niveau du troisième meilleur grimpeur. Ses deux autres compagnons d'échappée ont eux été repris depuis par le peloton, puisque vous en parliez. C'est Nath-Naël Béran qui est passée en deuxième position de ce meilleur grimpeur. Il en reste un dans 3-4 kilomètres, le dernier meilleur grimpeur de la journée. On poursuit sur la liste des engagés, Paul, avec l'équipe AG2R Citroën. Vous en parliez tout à l'heure avec Alexis Goujar. A noter également la présence de Tony Gallopin qui nous disait tout à l'heure que l'objectif de l'équipe AG2R Citroën Team, c'était de remporter le tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, au moins c'est clair. Oui, c'est clair. De toute façon, AG2R Citroën, ils ont une belle équipe au départ. Goujar, Gallopin, Duval, Saro, Paré de Pinte, Warbass et Delphys. C'est sûr que c'est très très solide. Tony, je crois qu'il avait terminé deuxième du TPC il y a deux ans. Donc c'est une course qu'il affectionne. Et toujours bon rouleur chrono. C'est un vrai coursier. C'est-à-dire qu'il sent bien les coups. Et je pense que ce matin, il aurait peut-être aimé, lui, une course un petit peu bordure, un peu de mouvement. où il aurait pu tirer son épingle du jeu puis gagner un petit peu de temps sur ses adversaires directs. En tout cas, oui, Tony Gallopin, ça reste un sérieux client aussi pour ce tour du Poitou-Charentes. À suivre, Tony Gallopin sur ce tour du Poitou-Charentes qui l'affectionne. C'est ce qu'il nous a dit ce matin. Il aime bien venir sur cette épreuve. Deuxième du TPC 2019, vous le disiez, c'était derrière Christophe Laporte. 33 secondes d'écart entre les deux. Il avait aussi terminé deuxième du contre-la-montre entre Légnier-les-Bois et Pleu-Martin. Et son autre performance, c'était une septième place sur le TPC. Mais alors, c'est plus ancien. C'était en 2009 déjà. Septième de ce tour Poitou-Charentes. 2009. À l'équipe Coffidis, Anthony Perez, Simone Sagenoc pour les rouleurs de l'équipe. On a beaucoup parlé d'Elia Viviani. On a parlé de Nathanael Beran qui vient de rouler, lui, pour favoriser une arrivée au sprint. On peut imaginer Anthony Perez être assez fort pour un chrono de 23,5 km ? Oui, Anthony Perez, il est très en forme. On l'a vu au tour du Limousin la semaine passée où il était l'un des protagonistes. À voir aussi comment le récupérer. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il va être, je pense, top 10 contre la montre jeudi après-midi. Mais en tout cas, quand on voit les noms à la start list chez Coffidis pour le tour du Poitou-Charentes, on sent bien que c'est comme une équipe tournée vers le sprint avec Viviani et puis ses deux poissons pilotes qui le suivent depuis de nombreuses années, à savoir Simone Consoni et Fabio Sabatini. C'est vraiment sa garde rapprochée et à l'image d'un Arnaud de Marre qui a Sinceldam et puis Guarnieri. Et bien là, on a vraiment la dream team du sprint chez Coffidis. Donc ils sont venus là, je pense, plutôt en chasseur d'étapes que pour jouer le général. On a le train pour lancer Elia Viviani vers la victoire. On suivra ça tout à l'heure. On approche du dernier meilleur grimpeur de cette première étape pour l'homme de tête qui sera donc Maillot à poids ce soir ici sur le podium de Partenay dit l'arrivée de cette première étape. On parle de l'un de vos favoris maintenant, Paul. Je parle de la victoire finale, de ce tour du Poitou-Charente du côté de l'équipe Israël Startup Nation Mathias Brandleu. Oui, lui aussi. C'est un habitué du tour du Poitou-Charente. Il tourne autour depuis de nombreuses années. Quatrième participation cette année pour Mathias Brandleu. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un client toujours bien classé au chrono. il est fait une très belle saison. On va dire qu'il fait partie des grands favoris comme aussi Roscoff. Je pense qu'on va en parler ensuite. Mais c'est un peu des noms qu'on voit un petit peu dans le désordre tous les ans dans les 10 premiers du Tour du Poitou-Charente. Donc voilà, Mathias Brandleu, il faudrait compter sur lui. Et en tout cas, il fait partie des favoris ici pour gagner les prévues. 8 fois champion d'Autriche du contre-la-monde. Ça situe un petit peu le garçon sur cette spécialité, certes, dans son pays. Et puis, vous le disiez, 10e du TPC 2014, 8e en 2019 avec cette 5e place sur le contre-la-monde de Pleu-Martin. Mathias Brandleu à suivre pour Israël, Startup Nation comme Alessandro Demarquis également. Et Omer Goldstein, l'israélien de fin de 5 ans formé dans cette équipe. Vous parliez de jouer à l'héroscope, de l'équipe Rally Cycling, lui aussi habitué du Tour du Poitou-Charente. Avec des résultats pas toujours réguliers sur le Tour du Poitou-Charente. On a eu une 37e place en 2017 et une 3e en 2020. Oui, c'est sûr. Un peu régulier, mais bon, comme une valeur sûre au niveau du contre-la-monde. Il est aussi le tout dernier champion des Etats-Unis sur route. Donc voilà, il fut une... il réalise une belle saison et puis du côté de chez Rally Cycling, voilà, sur le sprint, ils n'ont pas de vrais sprinters capables de rivaliser avec le plateau qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc je pense que c'est tourner sur Roscoff et savoir le protéger du mieux possible jusqu'à jeudi après-midi qu'il perde le moins de temps possible et en tout cas qu'il arrive aussi le moins fatigué possible au départ du contre-la-monde. Saint-Marc-Laland à l'image grâce à ces images d'hélicoptères, le peloton que vous voyez derrière et qui traverse cette localité des De Sèvres. On approche, je le disais, du meilleur grimpeur. L'homme de tête devrait en être tout près de ce meilleur grimpeur le dernier de la journée. 1,3 km à 4,5%. On apprécie le village de Saint-Marc-Laland. Le peloton qui roule. On n'est pas encore en file indienne. On maîtrise tranquillement l'écart. Vous le voyez, 2 minutes désormais entre l'homme de tête et le peloton maîtrise tranquillement. Est-ce qu'on peut imaginer, Paul, un final intéressant avec des coups de bordure, avec des attaques ? Est-ce qu'on peut sur ce final ici du côté de Partenay vivre une course un peu moins limpide qu'actuellement ? On va l'espérer. Les coups de bordure, je pense que c'est fini pour aujourd'hui. On arrive dans des parties là, vous le voyez à l'image où on a quand même des buissons et des forêts. C'est bien boisé donc on est vraiment à l'abri du vent. Après, par contre, c'est sûr que le circuit final de 19 kilomètres une fois le premier passage effectué sur la ligne d'arrivée, il est quand même très sinueux. On peut s'attendre à des attaques ou même une équipe qui se met à la barre comme on dit à rouler vraiment très très vite et là, ça pourrait faire des cassures. En tout cas, ça va être un peu la bataille je pense pour mener le peloton et pour être dans les premières positions et puis on a évoqué beaucoup de sprinters certes, mais il y a quand même 20 équipes au départ du Tour du Poitou-Charente et elles n'ont pas toutes des sprinters de grand niveau donc voilà pour à eux je pense de tenter des choses à la fin d'essayer des attaques de déjouer en tout cas les plans des équipes de sprinters donc je pense qu'on peut s'attendre on peut s'attendre en tout cas à un final plus mouvementé que maintenant. Vive le Tour vous l'avez vu la banderole de ses supporters qui ont applaudi le passage de Robinski-Vilde Robinski-Vilde qui est bien dans le meilleur grimpeur donc le dernier de cette étape et donc il portera le maillot distinctif demain sur les routes du Tour Poitou-Charente entre Partenay et Ruffec ce maillot de meilleur grimpeur blanc à poids rouge qui n'a pas toujours été porté dans le peloton du Tour du Poitou-Charente quelques années il faut remonter à quelques années en arrière je vous l'ai dit c'est la 35ème édition on ne portait pas ce maillot il n'était pas dans le peloton parce qu'effectivement on n'est pas on n'a pas de montagne ici on n'a pas de col on a quelques côtes voilà que les organisateurs tentent de trouver sur le parcours il y en a quelques-unes qui font mal aux pattes quand même Paul vous parcourez souvent les routes régionales il y en a quelques-unes qui font mal mais pas là pas sur cette étape aujourd'hui non 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 pas sur cette étape c'est sûr que là il y a 4 grimpeurs mais c'est des difficultés qui excèdent je ne sais pas si c'est même pas le kilomètre de montée donc ça n'a rien à voir avec ce que les coureurs rencontrent dans la montagne ou même sur la Tour du Limousin et puis voilà en tout cas là on voit aussi que ça bouge en tête de peloton on ne va pas attendre vraiment le final on a décidé d'aller de l'avant au niveau du peloton et on voit que ça bouge en tout cas avec 2 coureurs qui sont sortis et puis 4 qui tentent de les rejoindre derrière c'est un coureur de l'équipe BNB qui fait la jonction mais les 2 coureurs qui sont partis en tête de course vous les voyez sur ces images d'hélicoptère 2 coureurs de la même équipe 2 espagnols donc c'est ce qu'on disait eux ils n'ont pas forcément un sprinter capable de briller aujourd'hui en cas d'arrivée au sprint et bah ouais c'est pêchu c'est bien tenté en tout cas de sortir à 2 et puis en tout cas au moins on est sûr que les 2 vont bien s'entendre ils viennent de passer le grimpeur et là ils vont continuer leur effort je pense qu'ils vont vite retomber sur sur notre Danois échappé depuis le départ et voilà un beau mouvement de course et puis là on voit que devant pour le coup je pense que la fatigue commence à se faire sentir pour ce qu'il vit donc il va certainement se relever et puis son directeur sportif a dû lui dire que derrière c'est un petit peu lancé donc il ne va pas insister je pense il ne va pas insister il a fait le boulot pour la journée il aura donc le maillot de meilleur grimpeur l'équipe Cara Rural c'est gros composé sur ce tour du Poitou Charente de Josou et de Cheberia de John Irizarry Rincon de Joaquin Murgalde de Roel Nicolo Beltran Carmelu Urbanou et enfin complète cette équipe Alberto Serrano Alvarez 17ème du championnat espoir du contre-là montrant 2019 l'Espagnol de 22 ans qui est le stagiaire de cette équipe les stagiaires c'est la période Paul on est au mois d'août au 1er août les équipes font rouler des jeunes qu'elles intégreront peut-être ensuite dans leur effectif oui c'est ça à partir du 1er août les équipes professionnelles qu'elles soient continentales continentales pro ou en tour elles peuvent intégrer des stagiaires et puis ça permet entre guillemets de les tester sur certaines courses en fonction de leur qualité et puis aussi de voir à la fois les qualités physiques et puis aussi tout l'aspect on va dire le savoir-être mental aussi pour savoir si le milieu du cyclisme professionnel leur convient ou non l'occasion pour nous de saluer Thomas Bonnet le coureur de la Vienne qui est stagiaire chez Total Energy de Colombier précisément comme Sylvain Chabanel Thomas Bonnet ouais c'est sûr Thomas il était il me semble remplaçant sur ce tour du Poitou-Charente donc je pense qu'il a espéré jusqu'à hier qu'il y ait une défection dans son équipe pour pouvoir rouler sur ses routes et devant ses supporters mais voilà malheureusement ça n'a pas été le cas et puis Thomas il aura d'autres occasions d'ici le mois d'octobre de montrer j'espère ses qualités de puncher sur les courses professionnelles et puis croisons les doigts pour lui d'intégrer l'équipe Total Energy l'année prochaine L'écart font 1 minute 0,4 entre le peloton et l'homme de tête avec toujours intercalé les coureurs de Cara Rural Paul Penouet on n'en a pas parlé du sprinter de l'équipe Groupama FDJ qui fait partie de l'équipe continentale qui est là sur les routes du tour Poitou-Charente et qui va peut-être avoir l'occasion de montrer ses qualités comme vous le disiez Oui c'est sûr Paul Penouet c'est un très très bon très très bon sprinter moi je l'avais vu je l'avais vu chez les juniors il y a deux ans et c'était le sprinter à l'époque de l'équipe de France Junior et passé professionnel il a fait ses armes il a trois victoires cette année il me semble autour du Loir-et-Cher autour de Réloir et puis hier son directeur sportif Sébastien Joly nous a confirmé que ce serait le sprinter de l'équipe et donc on peut on peut s'attendre à voir notamment un Mickaël Delage qui a été qui a été le poisson pilote d'Arnaud Demare pendant de longues années se mettre à son service et puis en tout cas l'amener du mieux possible sur cette arrivée à Partonais et on n'oublie pas dans les victoires de Paul Penouet celle à l'étoile d'or à Montmorillon voilà c'est dans la Vienne l'occasion de saluer les organisateurs de l'étoile d'or de Montmorillon dans la Vienne cette belle image d'hélicoptère on voit l'ombre de l'hélicoptère qui longe le peloton peloton qui s'est étiré depuis quelques kilomètres avec notamment bien cette attaque des coureurs de Cara Rural toujours devant bien l'échappée du jour Robin Skivild seul en tête et le peloton qui va bien progressivement fondre sur lui l'écart s'était réduit autour d'une minute seulement désormais alors que bien il reste moins de 50 kilomètres dans cette étape entre pont et partenay moins de 50 kilomètres à parcourir pour bien déterminer qui sera le vainqueur de cette première étape et qui portera le maillot blanc de leader un sprinter est attendu ici en Deux-Sèvres on suivra aussi le passage sur la ligne pour les points du sprint intermédiaire ce sera important de connaître on a un petit souci visiblement avec les motos on a cette vue d'hélicoptère on connaîtra donc qui portera le maillot blanc de leader je vous le disais d'ici 45 kilomètres environ un petit point sur les deux coureurs de Cararoual Paul qui seraient échappés on n'a pas eu l'image on l'a vu de l'image aérienne est-ce que vous avez déterminé les coureurs qui étaient à l'avant oui oui alors j'ai déterminé non pas avec mon oeil averti plutôt avec les confrères de direct vélo c'est le donc Deux-Sars 11 Irizarry Rincon 112 pardon Irizarry Rincon et puis le centré c'est Murguide Joking j'ai essayé de ne pas faire de faute de prononciation en tout cas voilà c'est deux coureurs identifiés de Cararoual qui sont sortis en contre derrière le danois alors qu'est-ce qu'on peut faire à deux face à un peloton qui est déterminé à arriver au sprint c'est compliqué c'est appuyer fort sur les pédales bien s'entendre c'est des relais très très courts ça y est on voit qu'ils sont revenus sur Vinskyville qui ne va pas les aider je pense que lui il est rôti à cette heure-là mais en tout cas c'est donner le maximum et puis et puis voilà en tout cas c'est bien tenté plutôt que de rester dans le peloton et puis de ne pas faire de résultat au sprint au moins on parle de l'équipe et puis on tente des choses c'est un cyclisme d'attaquant audacieux qui s'il plaît offensif oui c'est intéressant et on va suivre ça sur cette fin d'étape les deux coureurs de Carras Rural et Robin Skivild en tête l'écart a priori environ une minute entre les trois de tête et le peloton on va retrouver Patricia Perrin Patricia vous nous faites un petit point entre les hommes de tête et le peloton alors là on vient juste de voir passer les trois hommes de tête devant et je peux vous dire que les hommes de la Carras Rural ils ne vont pas se poser de questions ils sont arrivés ils se sont positionnés en tête ils se relaient et du coup eux je pense que s'ils sont revenus c'est pour essayer de tenter quelque chose pour essayer de maintenir l'écart pour la gagne pour l'étape finale pour l'instant ils sont frais ils pédalent très très fort merci Patricia si vous pouvez nous faire un petit écart éventuellement Patricia pour savoir si le peloton revient ou si on maintient une distance respectable oui Freddy vous m'entendez oui on vous écoute on vient de passer devant l'ardoisière qui indique 30 secondes mais ça m'étonne je pense que le peloton est un peu encore derrière on ne le voit pas on ne l'aperçoit pas en se retournant d'accord ça roule quand même derrière Patricia nous on l'a visuellement je vérifie ça c'est un peloton de plus en plus étiré qui revient sur les hommes de tête à vérifier donc Patricia on vous laisse chronométrer en tout cas l'ardoisière qui nous annonce 30 secondes d'écart entre les 3 de tête et le peloton et vous le voyez devant il y a 6, 7 peut-être 8 coureurs en file indienne avant le gros du peloton ça veut dire que le peloton a une allure un petit peu plus rythmée que tout à l'heure et qu'on ne veut certainement pas laisser partir deux coureurs de la même équipe une quarantaine de kilomètres à l'arrivée Paul on espère d'autres attaques évidemment il faut être costaud alors ça peut être des équipes comme vous disiez qui n'ont pas de sprinter qui tentent un coup qui tentent quelque chose oui c'est ça c'est essentiellement ces équipes-là les autres elles n'ont aucun intérêt à lancer des cartouches comme ça un petit peu dans la nature et en tout cas ça serait malvenu quand un bon sprinter ou un leader pour classement général de ne pas rester à ses côtés donc voilà c'est sûr là on le savait il y a des équipes comme Car Rural comme Kint Farna Oskatel Oskadi aussi voilà on sait que même s'ils ont Aristie en sprinter donc ils ne vont pas non plus bouger chez Oskatel mais ou Gazprom Gazprom-Rousse Vélo on a vu d'ailleurs Velasco qui a gagné une étape au Tour du Limousin la semaine passée il était dans un coup qui est sorti dans le final et puis il est ressorti aussi tout seul à deux kilomètres de l'arrivée voilà c'est en tentant des choses comme ça que des fois on va chercher une belle victoire mais là on voit bien que l'équipe Cofidis et puis l'équipe BNB Hôtel comme depuis le départ de l'étape depuis que l'échappé était parti vraiment ils cadenassent ce peloton et puis ils maintiennent vraiment à portée de fusil l'échappé et puis voilà c'est très difficile de lutter contre deux ou trois équipes qui sont alliées ensemble et puis c'est aussi décourageant parce que quand on voit une quinzaine d'hommes qui sont prêts à travailler pour amener un peu ton sprint et des fois on se dit bon bah on verra demain parce que là c'est impossible c'est un peu mission impossible et bien on va suivre l'évolution de cette course on parle du du contre-la-montre je vous donne rendez-vous jeudi après-midi sur France 3 Noa pour vivre bien les deux dernières heures de course de ce contre-la-montre entre Mont-Surguen et Loudun on parle souvent de juge de paix pour le tour du Poitou-Charente il sera destiné vraiment on disait un rouleur mais vraiment un gros rouleur incostaud ouais bah clairement un peu comme tous les ans sur le tour du Poitou-Charente ça sera un chrono on appelle un chrono de spécialiste c'est-à-dire pas de difficultés majeures où les coureurs vont rester 99% du temps en position aérodynamique donc assis sur la selle la tête rentrée entre les bras voilà donc il faudra des coureurs puissants souvent des grands gabarits donc voilà vraiment le chrono de 23 kilomètres dédié aux plus grands rouleurs et puis les favoris qu'on a évoqué tout à l'heure voilà c'est typiquement ce qu'ils aiment avec six boujards notamment voilà c'est des trucs des parcours tout droit où il faut appuyer sur les pédales et je pense que on annonce du vent comme aujourd'hui toute la semaine un petit peu sur le Poitou-Charente notamment jeudi et il y aura les deux tiers du parcours qui seront quasiment en vent de face donc ça va aussi accentuer les différences entre les coureurs vous voyez l'écart entre les hommes de tête qui ont fait leur entrée dans Hallon et le peloton voilà ça vous permet de juger 50 secondes a priori Patricia vous aviez raison d'être étonnée de ce temps de 30 secondes on serait plutôt à 50 secondes entre les hommes de tête et le peloton le peloton qui entre donc dans Hallon qui va passer à côté de l'exemple on vous entend Patricia allez-y ah pardon oui oui non mais c'était pour vous dire qu'effectivement c'est bien 45 voire 50 secondes ça varie un petit peu mais on est dans ces eaux-là par rapport à l'écart avec le peloton les deux hommes de la carrière rurale prennent les relais pour l'instant ce sont les seuls à rouler à l'avant évidemment c'est bien c'est bien compréhensible et puis et puis il se retourne pas on pédale et on attend de voir si l'écart réaugmente un petit peu ou pas on est encore assez loin de l'arrivée on peut les le peloton peut les laisser rouler un petit peu encore et Robin Skiewicz qui suit l'allure Patricia vous les confirmez il prend pas de relais mais il suit oui c'est ça et il a du mérite parce qu'il a laissé aussi pas mal d'énergie dans les montées pour ce prix de la montagne et là il suit il s'est alimenté à nouveau et il suit l'allure mais pas de relais c'est normal il y a deux équipiers de la carrière rurale 155 km en tête pour Robin Skiewicz je reviens sur sur ce chrono dont on parlait Paul est-ce qu'on peut espérer voir un régional briller sur ses routes je pense évidemment à Johan Payot de Saint-Michel Aubert 93 oui bien sûr Johan c'est un des meilleurs rouleurs français donc on trouve la montre plusieurs fois sur le podium du championnat de France et puis il est toujours ultra motivé sur cette terre picto-charentaise donc voilà notamment Johan on l'a vu ce matin Freddy on l'a aperçu avant le départ très concentré aussi parce que lui on sait qu'il aime pas trop quand ça frotte et quand ça bordure donc je pense qu'il avait un petit peu de crainte à ce niveau-là ça n'a pas été le cas aujourd'hui tant mieux pour lui en tout cas il va vouloir faire du mieux possible sur ce tour du Poitou-Charente et c'est aussi un coureur qu'on va retrouver dans le top 10 je pense champion d'Europe Espoir champion d'Europe Espoir vu contre la montre en 2011 et vice-champion du monde Espoir en 2013 champion de France également grand spécialiste du chrono qu'on a plaisir à retrouver sur les routes du Poitou-Charente lui le Charentais né à Angoulême 30 ans Johan Payot est troisième surtout du Tour Poitou-Charente en 2018 c'est là qu'il avait fait sa meilleure performance sur le chrono d'ailleurs il avait pris la troisième place du chrono il a également terminé cinquième en 2019 et il aura à coeur de briller sur cette terre régionale et puis on voit Skivil pour revenir sur la course à l'avant qui s'accroche avec les deux les deux Espagnols et pour lui c'est un peu tout bénef parce que maintenant s'il peut arriver à passer sur la ligne d'arrivée au premier passage et prendre les bonifications il a déjà été classé sur les deux premiers sprint intermédiaire en prenant deux secondes à chaque fois donc pour lui ça va le replacer au classement en général et c'est tant mieux ce soir il sera dans les dans les cinq premiers de ce tour du Poitou-Charentes s'il passe sur la ligne d'arrivée au premier sprint 4 secondes de gagné effectivement lors des deux premiers sprints le troisième et dernier sprint intermédiaire on l'a dit c'est ce passage sur la ligne d'arrivée à 19,2 km de la fin de cette première étape il va falloir tenir encore 25 km devant alors que l'écart se réduit légèrement 35 secondes maintenant pour les trois hommes de tête qui doivent résister au retour de ce peloton peloton de plus de 130 coureurs on l'a dit au départ 135 coureurs sur ce tour du Poitou-Charentes vous lisiez 20 équipes donc 4 formations du World Tour les trois équipes les trois équipes françaises Groupama, FDJ AG2R, Citroën et Cofidis et puis la formation Israël Startup Nation fidèle au tour du Poitou-Charentes le tour du Poitou-Charentes l'avait accueillie elle n'était pas encore World Tour et bien elle est là cette année c'est un peu moins en nombre d'équipes du World Tour que l'année passée mais le calendrier l'année passée avait été bouleversé par la Covid Oui tout à fait et puis c'est vrai que le tour du Poitou-Charentes il tombe maintenant en concurrence avec le tour d'Espagne la Vuelta et le tour d'Allemagne aussi qui va démarrer dans pas très longtemps mais en tout cas c'est sûr on avait l'habitude de voir notamment Movistar qui était habituée régulière du TPC qui ne viennent plus depuis quelques années c'est dommage mais en tout cas ça reste quand même un très beau plateau cette année et puis surtout avec la présence de Thibaut Pinot c'est super Un virage mal négocié là pour l'un des coureurs de Cara Rural du coup le groupe est un petit peu désorganisé on va revenir dans les roues les coureurs qui sont entrés dans Secondini à moins de 40 km de l'arrivée vous voyez la cité des Sévriennes par cette vue aérienne ici cette vue aérienne on aperçoit le peloton qui rentre dans la cité un peloton donc qui compte un retard d'un peu plus de 35 secondes vous voyez par cette vue l'écart entre le peloton et les trois hommes de tête les deux équipiers de Cara Rural et le Danois de l'équipe Uno X Pro Cycling Team Robin Skivild Frédi elles sont pas faciles ces routes aux alentours de partenaires on voit qu'ils se donnent à fond les deux espagnols et c'est tout le temps en relance on n'est jamais sur du plat c'est de la tourne ondulée un peu comme on appelle ça et voilà en tout cas c'est pas évident et derrière dans le peloton je pense que même au sein du peloton ça doit commencer à un peu attirer dans les jambes même pour ceux qui sont un peu plus à l'abri parce que voilà quand on est sur des routes comme ça c'est pas comme quand c'est tout plat et voilà quand ça monte ça descend il faut se replacer et on sent que ça roule de plus en plus vite en tout cas vous en parliez avec Johan Payot évidemment le risque c'est les chutes c'est un écart il faut faire très attention quand on vise le classement général sur des étapes comme celle-ci c'est aussi ce que nous disait Tony Gallopin aujourd'hui attention il va falloir être vigilant vigilant sur ces trois étapes là mardi mercredi et jeudi matin pour arriver au chrono sans avoir perdu trop de temps et en espérant aussi qu'un sprinter ne remporte pas toutes toutes les étapes et prenne beaucoup de bonifications aux arrivées mais avant tout ce qu'il nous disait c'était bien d'être très très vigilant très concentré oui c'est sûr sur des circuits finaux très techniques comme on a aujourd'hui une cassure dans le peloton le chrono est déclenché sur la tête le vainqueur de l'étape s'il y a plus d'un vélo d'écart dans le peloton ça fait une cassure et du coup on reprend le temps sur le premier du second peloton et on peut vite perdre une bonne dizaine de secondes des fois donc le but des leaders c'est d'être au plus près des sprinters donc voilà en fait tout le monde va être devant et il n'y a pas de la place pour tout le monde donc c'est nerveux ça frotte et puis ça peut tomber vigilance donc dans le peloton être bien placé évidemment lors de bien juste un peu avant cette arrivée vous le disiez tout à l'heure sur un circuit final assez difficile avec ce rond-point à 300 mètres de l'arrivée pour le futur vainqueur d'étape il faudra se placer dans les 5 premiers pour espérer lever les bras ici derrière nous appartenir mais pour l'instant on n'en est pas là on a toujours avec ces 3 hommes de tête et notamment Joaquin Murgaldé qui mène ce groupe l'Espagnol de 21 ans vice-champion d'Espoir vice-champion d'Espagne Espoir du contre-la-montre 2020 et vice-champion Espoir sur route également l'Espagnol bien qui aura laissé des forces aujourd'hui sur cette étape est-ce que ça va payer bien la réponse dans quelques instants on suit le final de cette première étape de la 35e édition du Tour du Poitou-Charente en Nouvelle-Aquitaine en direct sur France 3 Noah et Facebook avec à la réalisation Régis réveillé ici on va retrouver Patricia Perrin sur la motoson vous êtes où Patricia derrière les échappés ou devant le peloton alors on vient juste de nous faire signe de doubler les échappés ça veut dire qu'il y a moins de 30 secondes entre les échappés et le peloton toutes les voitures pareil sont passées à l'avant et tout à l'heure à l'occasion d'un virage un petit peu en épingle en se retournant on a pu voir le peloton et les échappés il n'y a plus que 22 secondes je viens juste de voir la roise en fait de voilà la roise qui est passée devant nous 22 secondes ça paraît mal en point d'autant qu'il y a du vent il y a beaucoup de vent en ce moment là dans la portion à la sortie de Secondini et donc ça doit être très difficile pour les échappés merci Patricia échappé certainement condamné on est à moins de 30 secondes maintenant et derrière le peloton avec l'équipe Cofidis et BNB Hôtel qui roule notamment pour leur sprinter Elia Viviani Brian Cocard qui se sentent fort certainement sur cette étape qui ont vu le profil de l'arrivée qui évidemment leur correspond et donc ces deux équipes espèrent un sprint massif et voir leurs coureurs lever les bras pour l'instant les deux cyclistes de Kararoural Yon Erizarry et Joaquin Murguialde mènent toujours la course avec dans la roue ou bien on va dire l'animateur du jour Robin Skibild et derrière le peloton vous le voyez qui revient progressivement alors que les coureurs vont bientôt entrer dans Pugni-Hérisson Pugni-Hérisson à 30 km de l'arrivée allez on regarde ce peloton on est moins étiré que tout à l'heure Paul on revient peut-être un petit peu trop vite on ralentit un peu on maîtrise on temporise je pense qu'ils ont bien compris que s'ils rentraient trop vite sur les trois de devant ils allaient s'exposer à d'autres contre-attaques ou d'autres attaques en tout cas et donc là le but c'est de gérer de gérer ce groupe de trois entre 30 secondes et une minute et puis de venir les chercher dans les derniers hectomètres en tout cas on voit que les deux devant ils ne font pas semblant et ils ne se posent pas de questions et ils donnent tout et là le vent de face le vent de face sur les derniers derniers hectomètres ici là c'est difficile et par contre on voit que notre Norvégien notre Danois pardon derrière il se refait un petit peu la cerise et il se dit tant mieux s'ils peuvent m'emmener jusqu'au sprint intermédiaire que je reprenne encore quelques secondes c'est tout bénef on surveillera aussi dans le final Mathias Vielle qui a pris six secondes de bonification lui qui est revenu qui est rentré dans le peloton le peloton est revenu sur lui on verra s'il a encore des jambes on ne sait jamais pour tenter quelque chose quand on a six secondes de bonification ça peut être intéressant d'être bien placé au classement général allez on relance une nouvelle fois pour les coureurs de Cara Rural course avec Aurillette Paul sur ce tour du Poitou-Charentes oui course avec Aurillette ça veut dire que là on est prévenu du temps de l'écart qu'il y a et du retour du peloton oui c'est ça ils sont au courant de tout des changements de direction d'où vient le vent il y a généralement du personnel de l'équipe qui fait aussi ce qu'on appelle l'avant course et qui va donner un petit peu les endroits qui peuvent être qui peuvent être un petit peu piégieux tout au long du parcours donc voilà les coureurs ils savent très bien ce qu'ils vont ce qu'ils les attendent et en tout cas à la fois sur les particularités du parcours et aussi des mouvements de course dans le peloton je pense que qu'ils regardent pour certains aussi dans les voitures les images de Noah en ce moment et puis en tout cas les coureurs sont bien informés de ce qui se passe c'est sûr l'écart maintenu 28-30 secondes alors vous parliez de reconnaissance de personnes du staff qui reconnaissaient ces étapes on a aussi vu des coureurs hier reconnaître le parcours du contre-la-montre Paul et notamment l'un des coureurs qui a retenu votre attention c'est John Archibald de l'équipe de l'équipe Eoro Cometa Cycling Team c'est ça Archibald je ne connais plus sa soeur qui est une excellente poursuiteuse anglaise médaillée aux Jeux Olympiques à plusieurs reprises championne olympique à Londres il me semble je ne peux pas être bêtise ou à Rio et donc son frère qui est aussi un excellent rouleur et on les a vus l'équipe italienne faire le détour hier pour aller reconnaître le contre-la-montre donc c'est signe quand on fait ça c'est signe qu'on a des ambitions donc un bel outsider à surveiller joli après-midi Archibald Archibald accompagné d'Eric Fetter vainqueur de la dernière étape du tour du limousin vendredi et Luca Wackerman l'italien de 29 ans champion d'Europe sur route junior en 2009 à suivre également pour cette équipe Eoro Cometa Cycling Team vous parliez de la soeur de John Archibald je vous donne une petite info Cécilie Ludwig de l'équipe FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope a terminé 3ème du prologue du CIMAC les 10 c'est un tour en Hollande vous connaissez Paul vous qui êtes le sélectionneur de l'équipe de France on retrouve Patricia en tête de course oui puisque nous sommes dans une grande ligne droite un faux plat montant et pour la première fois en fait le peloton a en ligne de mire en visuel les 3 échappées et il y a moins de 30 secondes maintenant entre les 3 échappées et le peloton le peloton qui aperçoit donc les hommes de tête ça va être compliqué pour les deux coureurs de Carin Roal et leur équipier du No X et on voit à sein du peloton sur la gauche de la route l'ensemble de l'équipe Total Energy remonter et c'est vrai que chez Total on a parlé des sprinters tout à l'heure Anthony Turgis et Edvald Boasenaguen et ils ont aussi un excellent rouleur Pierre Latour qui était quand même très en forme sur le dernier Tour de France qui lui aussi on sait qu'il affectionne les contre-la-monte il était champion de France des contre-la-monte il fait partie des favoris de ce tour du Poitou-Charente et en tout cas on voit cette équipe Total Energy remonter en formation en tête de peloton ça ne m'étonnerait pas qu'il tente un coup sur le circuit final un double champion de France du chrono Pierre Latour et pour l'équipe FDJ c'est l'un des principaux adversaires c'est ce qu'on a indiqué dans l'équipe FDJ hier Pierre Latour a surveillé du côté de Total Energy pour le classement général Pugnier Hérisson pour les hommes de tête et le peloton quasiment moins de 32 kilomètres à parcourir ici dans ce village et ce festival bien connu à Pugnier-Hérisson Frédéric tout à l'heure on parlait des coureurs qui ont reconnu les parcours du Tour du Poitou-Charente on parlait à l'instant de Total Energy on a quand même deux directeurs sportifs originaires du Poitou-Charente le Rochelet Benoît Genozo et puis le Poitvin Alexis Loiseau donc nous le doute qu'ils ont parfaitement reconnu ces étapes et que la technicité du circuit final ne leur a pas échappé et donc voilà je pense qu'Anthony Turgis quand on voit l'équipe qu'ils ont alignée aujourd'hui Total Energy c'est quasiment à quelques noms près l'équipe du Tour de France hormis les grimpeurs mais quand on voit Boasen Hagen la Tour Tepstra Turgis Soupe c'est quand même les grands noms de l'équipe avec Fabien Doubet aussi qui était sur le Tour de France et je pense que si cette équipe-là se met à vraiment travailler ensemble en étirant le peloton et en emmenant Antony Turgis du mieux possible ça peut faire des dégâts ça peut faire mal derrière Pugnier et Hérisson voilà que les coureurs quittent la patrie de Yannick Jolin le compteur et les coureurs qui vont bien tranquillement se diriger vers Partenay arrivée de cette première étape Saint-Aubin le clou tout d'abord sera traversé puis ensuite les coureurs qui rentreront sur le circuit final à 28 km de l'arrivée le premier passage sur la ligne à 19 km un tour de circuit et l'arrivée ici de cette première étape avec on vous l'a dit beaucoup de retard sur le programme prévisionnel puisque les coureurs devraient franchir la ligne d'arrivée à l'heure qu'il est 16h40 16h45 et vous le voyez il leur reste encore 30 km à parcourir ça veut dire que cette course va se terminer beaucoup plus tard que prévu vraisemblablement aux alentours de 17h30 cet après-midi ici à Partenay les conditions dont on parlait du vent là on voit du soleil en revanche les coureurs ne doivent pas être trop gênés par la chaleur il fait plutôt bon et puis avec l'air ça ne doit pas être désagréable de rouler cet après-midi ah non non ils sont au top moi j'ai envie j'aurais bien été faire du vélo cet après-midi non non blague à part c'est les conditions idéales il fait un tout petit peu plus de 20 degrés il y a un petit peu de vent et voilà conditions météo parfaites pour faire du vélo cet après-midi sur les routes du poitou-charenton on a connu des années où il faisait quand même beaucoup plus chaud beaucoup plus chaud effectivement un mot sur les féminines Paul dans l'attente d'un retour du peloton à le peloton qui revient regardez on voit les images là avec les hommes de tête qui sont vraiment plus très loin Patricia est maintenant devant les trois hommes et le peloton qui va faire la fonction dans quelques instants oui je disais l'équipe féminine championnat d'Europe bientôt vous êtes de retour des Jeux Olympiques avec Juliette Labousse les Europes approchent quelle est l'ambition de l'équipe de France ? un championnat d'Europe qui approche ce sera dans une petite quinzaine de jours maintenant en Italie du côté de Trento un parcours relativement difficile voilà l'ambition c'est sûr que bon très honnêtement c'est sûr qu'on n'est encore pas au niveau des toutes meilleures mais on aura un bon petit collectif avec des filles en forme je ne peux pas encore divulguer la sélection la sélection n'est pas officielle n'est pas officielle mais en tout cas on fera comme d'hab du mieux possible et puis on va tenter des choses et on visera comme d'habitude la médaille parce que ce sera un championnat il n'y a que la médaille qui compte et notamment encore plus le titre mais en tout cas on essaiera de faire du mieux possible comme à chaque fois il faut animer la course quand on n'a pas les meilleurs ou se cacher un peu et tenter dans le final ? c'est ça c'est un petit peu quand on sait qu'on n'a pas les meilleurs et que ça va se jouer à la pédale dans une montée il faut essayer de devancer à l'image de ce qu'on font les deux espagnols ici il faut tenter des choses et puis preuve en est sur les derniers jeux olympiques sur la course en ligne féminine c'est l'attaque du kilomètre zéro qui a été couronné 150 kilomètres plus tard donc comme quoi dans une course de vélo une course d'un jour il n'y a jamais rien qui n'est écrit donc il faut y aller avec de l'ambition et de l'audace la jonction à Saint-Aubin le clou moins de 30 kilomètres de l'arrivée alors que l'un des coureurs de Carat Rural tente encore de partir c'est fini en revanche pour son équipier et pour Robin Skivild repris à 30 kilomètres de l'arrivée il aura donc passé plus de 160 kilomètres en tête Robin Skivild qui portera donc demain le maillot de meilleur grimpeur et il aura gagné 4 secondes de bonification le coureur de Carat Rural lui tente encore un barou de donneur mais le peloton n'est visiblement pas d'accord avec lui et ne le laissera pas partir alors maintenant il va falloir contrôler il reste quand même 28 kilomètres Paul pour pour le peloton contrôler toutes les velléités des rouleurs qui voudraient qui voudraient fuir ce peloton et gagner cette étape ouais c'est sûr et là ils viennent de rentrer du coup sur le circuit final et là ça ne se voit pas à la télé mais c'est une partie montante ici avant de tourner à gauche ça a remonté et ça fait assez mal on voit que ça étire le peloton et puis là on arrive sur des très petites routes on les a reconnus tout à l'heure en voiture avant d'arriver ici et là les Cofidis sont encouragés regardez c'est l'endroit où les camping-cars se sont positionnés pour encourager les coureurs on a vu beaucoup de supporters de Cofidis Cofidis à fond dans le virage je pense qu'ils vont être motivés ils vont être motivés et il n'en fallait pas autant que ça parce qu'ils le sont depuis le début de l'étape mais en tout cas voilà là ça roule on a l'impression que ça ne roule pas trop mais je peux vous dire on est à 27 km de la ligne d'arrivée et puis tout le monde veut essayer de se replacer justement avec les oreillettes donc ça ça reste un vaste débat est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien en tout cas à l'heure actuelle tous les directeurs sportifs ils ont la même la même consigne pour leur coureur c'est-à-dire de remonter à l'avant de rester placé et puis comme on le disait il n'y a pas de la place pour tout le monde et on voit que ça joue des coudes à l'avant du peloton Vous voyez sur ces petites routes on l'a bien vu le peloton qui s'est tiré à la faveur de ce virage à gauche et là on est sur ces routes assez étroites et ça va durer pendant quelques kilomètres avant vraiment d'entrer dans Partenay avec des routes un peu plus larges mais une belle petite côte aussi avant la ligne d'arrivée qui peut créer des écarts qui peut faire la différence donc beaucoup de vigilance dans le peloton On va retrouver Patricia Perrin si vous nous attendez à l'avant de la course on a vu un coureur de Carat Rural tenter un barou de donneur est-ce que vous nous confirmez qu'il a été repris par le peloton est-ce que vous êtes devant ce peloton Patricia Alors oui on est devant le peloton mais vous l'avez dit c'est des très petites routes qui sont avec de nombreux virages donc on ne nous laisse pas être très proches du peloton en revanche Radio Tour nous a annoncé que le peloton était regroupé donc je pense qu'il n'y a plus il n'y a plus d'homme en tête Merci Patricia si c'est effectivement le peloton est regroupé ça veut dire qu'il n'y a plus personne devant c'est important de savoir que le peloton est regroupé on l'a vu vous en parliez tout à l'heure Paul sur la course féminine avec une cycliste qui termine deuxième et qui lève les bras pensant avoir gagné Oui c'est ce qui s'est passé aux derniers Jeux Olympiques où Annemiek Van Vluten lève les bras sur la ligne elle était assurée d'être la nouvelle championne olympique et puis bah dommage pour elle elle n'avait pas été assez vigilante et puis l'ensemble de son équipe aussi il y avait encore une fille à l'avant avec un peu plus d'une minute d'avance et du coup elle était deuxième Il faut essayer rattraper sur le contre la montre en empochant la médaille d'or cette fois-ci C'est ça Une médaille d'or une médaille d'argent assez consolée avec la médaille d'or sur le contre la montre mais voilà ça peut arriver ça peut arriver et bah là pour le coup les championnats et les Jeux Olympiques c'est des courses où on n'a pas d'oreillette et c'est vrai que maintenant la plupart des coureurs sont habitués à courir avec le support oreillette sur les compétitions et il faudrait apprendre justement à courir sans ses oreillettes donc des fois on met des tableaux sur le bord des routes un coureur qui a désigné pour venir régulièrement chercher de l'info auprès de la voiture de DS en tout cas c'est une toute autre organisation lorsqu'on n'a pas d'oreillette par rapport à d'habitude On entre dans les 25 derniers kilomètres les coureurs qui vont passer derrière nous d'ici 6 km 800 premier passage sur la ligne on vous le rappelle des secondes de bonification 3 pour le premier 2 pour le deuxième et une seconde pour le troisième ça peut compter sur le tour du Poitou-Charente on va donc suivre l'évolution de la progression de ce peloton est-ce que quelqu'un va tenter de sortir pour gagner quelques bonifications est-ce que les équipes de sprinters vont cadenasser et faire passer peut-être leurs sprinters en premier sur la ligne mais voilà ce serait se dévoiler quelque peu même si effectivement en fonction de cette course de ce qu'on a vu aujourd'hui on a bien compris que l'équipe Kofidis que l'équipe BNB était très motivée on a moins vu l'équipe Groupama FDJ qui est toujours en deuxième rideau toujours bien placée mais pas forcément à l'avant de la course on se préserve pour l'équipe FDJ pour l'instant et puis on sortira évidemment quand il faudra son sprinter le jeune Paul Penouet dont on a parlé tout à l'heure vous le voyez ces routes étroites ces quelques virages qui étire le peloton seulement 3 coureurs de front et c'est difficile de remonter on voit l'équipe Arkea me semble-t-il sur la droite avec 5 coureurs alignés l'équipe Total Energy est bien présente au coeur du peloton l'équipe Bingo à droite les maillots jaunes c'est ça les maillots jaunes qui vont eux courir pour Timothée Dupont aujourd'hui le sprinter de cette équipe un coureur Raguiri qui gagne régulièrement des courses tous les ans il gagne sa conduite de chemin c'est toi le dévaisseige cette année exactement la deuxième étape donc voilà ils vont faire la course pour lui en tout cas pour l'instant il est en 3ème position et on voit qu'il est très bien protégé par ses coéquipiers ils ont Tom Virken dans cette équipe Bingo on n'en a pas parlé non plus le luxembourgeois pour le chrono lui n'est pas pour le sprint aujourd'hui mais pour être bien placé pour le contre-la-monte lui qui a gagné une étape du tour du Jura en 2018 et qui est vice-champion du Luxembourg 2019 du contre-la-monte derrière Bob Jungels voilà mais on en reparlera de Tom Virken plutôt jeudi effectivement c'est plutôt Timothée Dupont qui pourrait s'illustrer aujourd'hui ici à Partenay Bingo Total Energy en tête Cofidis à proximité et on va pas tarder à rentrer dans Partenay dans 3 km maintenant les coureurs passeront bien sûr sur cette ligne lieu d'arrivée ici à Partenay Monté Monté pas difficile évidemment pour ces coureurs mais on vous l'a dit un rond-point à 300 mètres et les 200 derniers mètres de faux plats montants Brian Cocard est intéressé par cette arrivée Elia Viviani également on en a parlé sur les coureurs à suivre dans cette fin d'étape mais d'abord le sprint intermédiaire va nous intéresser Paul pour savoir qui va empocher les 3 secondes de bonification ici d'ici 3 km 3 secondes ça compte on l'a vu alors avec Arnaud Desmars qui avait gagné plusieurs étapes mais qui remporte à chaque fois 10 secondes de bonification ça veut dire que lors du contre la montre je pense à sa première victoire il bénéficiait déjà d'un matelas de 20 secondes sur les 2 premières étapes et la demi-étape 6 secondes de plus ça fait 26 secondes d'avance avant de faire un chrono qui ne fait entre guillemets que 23 km 500 donc c'est intéressant pour des sprinters dits sprinters rouleurs ouais c'est sûr sur les courses comme on a ici chaque seconde compte et même sur les grands tours on se rappelle tous de Laurent Finon qui avait perdu le tour pour 8 secondes et on a vu que ça jouait des fois aussi très très proche les dernières années alors pas cette année mais les années d'avant on a eu 1 seconde d'écart sur un TPC voilà donc là pour le coup tout le monde se bat pour aller chercher les secondes on a vu ce matin le coureur a échappé qui a été prendre une seconde de bonification et qui s'est relevé voilà toutes les secondes sont bonnes à prendre et à la fois pour les sprinters et les coureurs du classement général et aussi on peut envoyer pourquoi pas des fois des coéquipiers aller chercher des secondes pour ne pas que les autres les prennent aussi c'est des stratégies d'équipe en 2012 on se souvient de Jérémy Roy qui avait terminé deuxième à 6 secondes seulement de Luc Durbridge voilà Jérémy Roy qui était l'un des fidèles du tour du Poitou-Charentes qu'on avait plaisir à retrouver tous les ans ici au départ 21,6 km à parcourir dans cette première étape c'est la plus longue d'ailleurs du tour Poitou-Charentes cette étape entre ponts en Charentes-Maritime et partenaient ici dans les Deux-Sèvres 198,4 km à parcourir aujourd'hui voilà les coureurs qui font leur entrée dans Partenay on l'a reconnu tout à l'heure on l'a bien vu ce danger là l'entrée dans Partenay attention vigilance qu'il y a une petite descente à un moment donné un virage à gauche qu'il faudra bien négocier un virage à bien négocier alors en fait les coureurs pourraient rouler tout droit mais on va trouver Patricia vous êtes devant le peloton justement à cet endroit là ouais on est à quelques centaines de mètres devant le peloton alors effectivement le peloton n'était pas très large parce que déjà les routes étaient étroites mais alors là on vient de passer deux virages en épingle ça va frotter et si on n'est pas bien placé à ce moment là ça va être difficile de remonter dans le peloton exactement on le voit à l'image grâce à cette vue d'hélicoptère voilà les coureurs qui ne font pas un tout droit justement pour ralentir un petit peu et mieux négocier ce virage à gauche pour éviter bien sûr les chutes parce qu'on aurait pu aller vous voyez tout droit et tourner à gauche tout de suite il y a ce petit écart sur la droite pour permettre de prendre un virage un petit peu plus large et éviter les chutes vous voyez que la route là c'était élargie on est sur le circuit final on vous le rappelle depuis tout à l'heure les premières routes étroites là les routes un petit peu plus large mais avec bien voilà par exemple ici un rond-point donc les coureurs qui passent complètement à gauche et après ça monte Paul ouais là ça monte on ne se rend pas compte à la télé mais c'est une belle petite bosse avec une route qui ne rend pas du tout qui est un peu détruite et puis là on est à moins d'un kilomètre de la ligne d'arrivée donc là on voit que ça se replace mais en tout cas les deux virages qu'évoquait Patricia tout à l'heure ils sont relativement dangereux on arrive très vite dedans et on voit que ça a bien étiré le peloton beaucoup de monde aussi sur cette arrivée ici à Partenay un nouveau virage ici et les coureurs qui vont arriver devant nous d'ici 700 mètres on va vivre ce passage sur la ligne d'arrivée on retrouvera Patricia Perrin juste après pour nous donner ses impressions justement sur le public présent ici du côté de Partenay allez les coureurs qui approchent ici de ce sprint intermédiaire je vous le rappelle c'est le 3ème de l'après-midi pour l'instant c'est Mathieu Vielle qui a pris 6 secondes de bonification Robin Skivild 4 Thomas Denis et Diego Lopez Fuentes 1 seconde il y a 3 secondes en jeu au passage sur cette ligne d'arrivée bien négociée ce rond-point la majorité des coureurs passent par la droite regroupement les voitures qui passent ici sur cette ligne d'arrivée il restera 19 kilomètres 200 à parcourir vous voyez les coureurs notamment coureurs BNB alors est-ce que c'est Brian Cocard qui est devant très certainement avec un coureur de la Cofidis qui passera en deuxième position c'est pas Brian Cocard qui est passé en tête pas du tout il s'agit de Quentin Joregui qui est passé pour l'équipe BNB Hôtel et c'est me semble-t-il Anthony Perez qui fait deuxième pour la Cofidis et donc Anthony Perez qui prend aussi 2 secondes de bonification confirmation dans quelques instants de ce passage ici sur la ligne des secondes de bonification remportée par Quentin Joregui voilà 3 secondes pour Quentin Joregui Anthony Perez pour l'équipe Cofidis qui est en poche 2 secondes et Dylan Kowalski de Xelissa Roubaix Lille Métropole qui est passé en troisième place avec une seconde de bonification de gagné ce sont donc les équipiers Paul qui ont pris des secondes d'avance est-ce qu'on roule devant est-ce qu'on poursuit l'effort ouais ouais on voit qu'il y a des mouvements de course il me semble que c'est un néolo un néolo qui est sorti l'équipe italienne et puis comme on le disait avant soit on fait le sprint pour gagner les secondes ou on envoie des équipiers du côté de chez BNB on a envoyé Quentin Joregui pour aller marquer pour aller prendre les secondes de bonification même titre qu'Antoni Perez mais lui il est aussi sur double jeu parce que je pense que sur le chrono il sera loin d'être mauvais c'est pas inintéressant pour lui de gagner une petite seconde c'est très bien aussi allez on va suivre du coup parce que ça s'est cassé à l'avant du peloton on va retrouver aussi Patricia Perrin Patricia vous nous disiez il y a du monde sur le bord de la route oui alors on vient de passer nous aussi devant la ligne d'arrivée là sur ce premier tour effectivement c'était rempli de monde il y avait énormément de monde et tout au long de la journée c'est une vraie réussite et une vraie victoire pour Alain Clouet quand on sait comment c'est difficile en ce moment avec les mesures sanitaires d'organiser une course comme celle-là il y a eu du monde mais même sur les plus petites routes de campagne à la moindre intersection il y avait des familles avec des auvents qui s'étaient installés pour pique-niquer on sent qu'on est encore en vacances et que les gens aiment le vélo et que les gens attendent le vélo dans cette région la vue aérienne de la cité médiévale de Partenay c'était très belle cité médiévale ici à Partenay vous envoyez quelques vestiges 18 km à parcourir encore pour les coureurs et un peloton très étiré à l'issue de ce sprint intermédiaire ici sur la ligne d'arrivée c'est donc bien un tour de circuit final qui est proposé maintenant aux coureurs 19,2 km au total et ça roule fort ça roule vite en tête de peloton ça va être compliqué de s'extraire regardez comme le peloton est étiré ici et c'est maintenant c'est maintenant qu'il faut lutter pour ceux qui visent le classement général il ne faut pas sortir des roues il faut rester concentré et tout donner pour rallier l'arrivée sans perdre de temps on voit que ça roule ça roule plein pétrole comme on dit c'est très étiré super étiré le passage sur la ligne on a vu les coureurs passer derrière nous ils avaient le visage marqué quand même ça fait près de 200 km de course et puis là on voit un petit coup de force de l'équipe AG2R Citroën il me semblait que c'était Julien Duval qui était en tête de peloton et derrière c'est bien en file et ça roule vite on va voir s'il y a d'autres attaques dans le peloton mais pour le moment vu la vitesse que ça roule ça roule pour moi à plus de 55-60 km heure donc pour attaquer il faut rouler à 70 km donc c'est pas facile en vélo ça peut être compliqué effectivement il faudrait remonter déjà pour ceux qui veulent jouer l'étape certes il reste encore 17 km c'est AG2R Citroën qui roule devant un coureur de Total Energy et ensuite Cofillis notamment en tête de peloton on ne voit pas l'équipe Groupama FDJ qui est plus en retrait l'équipe Bingo est bien présente aussi à l'avant de la course vous voyez les écarts qui peuvent se créer je crois que c'est un coureur d'Israel Cycling qui tente de faire son retour dans les roues ça roule vite ça roule fort et ça va être compliqué de sortir il faut être bien placé avant d'aborder les petites routes ouais ouais là on voit Tepstra Tony Gallopin c'était Anthony Goujar qui roulait en tête de peloton il y a toujours ce vent qui est présent alors c'est sûr que tout à l'heure il était plutôt vent de face du côté de la ligne d'arrivée mais sur le circuit ils l'ont par moments de côté puis on voit que ça étire on a envie de chez AG2R on a envie de durcir la course et pourquoi pas de provoquer un petit coup de bordure là on voit que ça veut s'organiser en tout cas mais Niki Tepstra très très vigilant aussi là en 4ème position Tony Gallopin Alexis Bougard vous le disiez Niki Tepstra voilà des hommes qu'on devrait retrouver pour le classement général allez on va retrouver Alain Clouet avec Patricia Perrin vous êtes avec le directeur de l'épreuve oui Alain Clouet alors quelle belle fin de course oui bah c'est le genre de course qui s'ermine un petit peu comme ça on laisse prendre un peu d'avance au départ et puis après bah on vient pour envisager le speed de finale d'autant plus que maintenant ils ont bel et bien reconnu ce que sera la ligne d'arrivée un pronostic juste vite non non peut-être Cocard au bout d'une Cocard est-ce que vous avez entendu on avance par le parce que le peloton est derrière nous oui il a dit Cocard Brian Cocard pour Alain Clouet bah oui on en parlait au début de la retransmission effectivement pourquoi pas cette arrivée lui convient il nous l'a dit également ce matin pourquoi pas en fonction des jambes lui qui revient du tour du limousin on va voir s'il a bien récupéré de ce tour du limousin allez on revient un petit peu on remonte en tête de peloton toujours équipe AG2R Citroën qui mène ce peloton on voit l'équipe Bardiani qui se rapproche l'équipe Bardiani qui compte évidemment elle aussi sur un sprinter Giovanni Lonardi notamment Mirko Maestri aussi pour cette équipe Bardiani l'équipe Androni avec Matteo Maluccelli pourrait jouer aussi une victoire d'étape ici à Partenay on voit le train d'AG2R sur la gauche l'équipe totale qui remonte on a deux couleurs de maillot orange faut pas se tromper on voit Saint-Michel-Aubert mais en deuxième rideau c'est sûr que là il faut avoir l'oeil entre l'équipe Rally Cycling et l'équipe Saint-Michel-Aubert ça se ressemble beaucoup mais on voit là que l'AG2R Citroën prend bien en main la course je pense qu'on a on a mesuré la technicité du parcours final et on veut vraiment pas prendre de risques même pour Alexis Gougard et Tony Gallopin quitte à prendre un petit peu de vent en tout cas on veut pas risquer de prendre une cassure ou d'être impliqué dans une chute donc on fait la course en tête et des fois c'est la bonne solution aussi de prendre la course en main au moment on est sûr qu'on maîtrise la situation pour Rally Cycling peut-être pour Arvid de Kleins ce sprint on a parlé de Joseph Roskopf pour le contre la montre peut-être le Néerlandais pour une victoire au sprint en tout cas on est bien placé du côté de l'équipe Rally Cycling maillot orange avec le double le double scapulaire 16 kilomètres de l'arrivée à G2R toujours formé le train sur la gauche de la route l'équipe Total Energy dans les roues sur la droite l'équipe Rally Cycling et peut-être devant un coureur d'Israël l'équipe d'Israël sur la droite j'ai du mal à reconnaître le maillot mais je crois que c'est ça Israël Startup Nation Dugo Offtater et de Rudy Barbier deux chances françaises au sprint pour cette formation israélienne on voit Brian Cocard excellemment bien placé il est dans la boule comme on dit il ne prend pas de vent bien protégé j'ai l'impression que c'est Franck Bonamour peut-être le meilleur le plus combattif du Tour de France qui est présent sur les rues on ne l'a pas cité encore du Tour du Potou Charente qui a fait un super tour du Limousin qui termine à la seconde place il me semble je ne vais pas dire de bêtises et là on voit à la place à la place avec Warren Barguil c'est ça et du coup voilà il fait le travail pour Brian Cocard les routes sont encore assez larges pour avoir un peloton qui s'est un peu un peu regroupé ça roule vite quand même à 16 kilomètres de l'arrivée plus d'échappée et un peloton qui se dirige vers la ligne d'arrivée les coureurs qui vont d'abord repasser du côté de Saint-Aubin-le-Clou avant de revenir ici à Partenay pour le final et on l'a vu tout à l'heure les petites routes sur lesquelles il faudra être bien placé si on sera à peu près à 10 kilomètres de l'arrivée pour l'instant les coureurs qui se dirigent toujours vers Saint-Aubin-le-Clou avant de revenir vers nous être bien placé c'est compliqué ouais c'est bien c'est compliqué mais on voit chez AG2R Citroën on se pose pas de question on a pris la barre un peu un peu à l'image de ce qu'on voit sur les plus grosses courses comme le Tour de France c'est un peu les équipes alignées les unes derrière les autres en tout cas côte à côte plutôt sur toute la largeur de la route et bien là on voit le train G2R Citroën le train Arkeas Hamsic le train Total Energy et puis côté gauche de l'écran à droite de la route l'équipe Rallye Cycling donc voilà on progresse en formation et puis en équipe en tout cas on joue à l'avant pour protéger les leaders allez on rappelle les sprinters on rappelle les sprinters Paul Penouet pour l'équipe Groupama FDJ Marc Sarraud pour AG2R Citroën on retrouve Patricia d'abord à l'avant de la course et je poursuis le listing après oui ça bouge ça bouge à l'avant de la course alors des coureurs sprint pour venir se replacer mais d'autres vont aussi essayer de sortir la route se rétrécit et c'est très nerveux à l'avant du peloton oui très nerveux on le voit ici avec toujours l'équipe AG2R Citroën bien placée l'équipe Arkea Paul vous le disiez qui s'est replacé également au milieu de cette tête de peloton Marc Sarraud pour AG2R Citroën je le disais Il y a Viviani pour Kofidis Hugo Hofstetter et Rudy Barbier pour Israel Startup Nation Brian Cocard pour B&B Hotel Edouard Michel Grosso pour Delco alors que ça bouge à l'avant du peloton un coureur peut-être de Xélis Roubel et de Métropole non c'est un Bardiani c'est un Bardiani c'est un Bardiani j'ai pas réussi à avoir le dossard mais en tout cas voilà il a profité d'un petit faux plat montant pour essayer d'attaquer mais on voit que c'est compliqué il a pris 25 mètres et puis je pense qu'il va être vite rattrapé par le peloton on va suivre ça cette tentative d'échapper dans le final un peu plus de 10 km à parcourir dans le final de cette première étape un coureur en tête de la formation Bardiani CSF la composition de cette formation Giovanni Lonardi Mirko Maestri qu'on peut attendre au sprint Fabio Mazzucco Thomas Trenini Enrico Zannoncello Samuele Zoccarato et Nicolas Dalla Valle voilà la composition de cette équipe Bardiani couleur jaune et violette c'est compliqué c'est compliqué et le coureur qui va être qui va être repris assez rapidement alors qu'on est à Saint-Aubin le clou Saint-Aubin le clou c'est à 10 km de l'arrivée et vous allez voir le virage encore ici à gauche la sortie du village et ensuite on retrouvera les petites routes de l'arrivée moins de 10 km à parcourir il est toujours en tête le coureur de Bardiani on avait l'impression que le peloton était revenu mais non il poursuit son effort allez moins de 9 km de l'arrivée une cinquantaine de mètres d'avance pas plus il insiste il insiste c'est le faux plat montant avant d'arriver au virage de Cofidis où il y a tous les supporters mais là ça monte bien on ne se rend pas trop compte à l'écran mais il y a une belle montée ici avant de tourner à gauche et reprendre devant de face en tout cas c'est un bel effort qui nous a fait le coureur italien ici et puis on voit que derrière toutes les formations sont bien vigilantes et puis on vient nous chercher tranquillement et maintenant on va retourner incessamment sous peu dans les toutes petites routes qu'on a vues tout à l'heure où les coureurs étaient au maximum à trois de fond et là je peux vous dire que ça frotte ça frotte terrible au sein du peloton pour aller gagner sa place on voit regardez ça passe dans les fossés sur le bas côté pour essayer de grappiller des places parce qu'après on sait très bien que dans deux kilomètres on ne pourra plus remonter c'était le coureur de l'équipe bingol qui remontait sur la droite qui aurait pu rouler sur l'herbe pour se replacer une petite tape à son coéquipier pour passer et ce peloton on a vu Brian Cocard bien placé dans la roue à Gavigiani donc je pense qu'il va essayer de profiter du train du train Cofidis avec Sabatini et Consoni et se mettre juste derrière lui et puis on connait son jeppe à Brian il est capable dans les 50 derniers mètres de venir de venir jumper et passer pourquoi pas à Viviani en tout cas j'ai l'impression que la stratégie qu'il va adopter c'est de garder la roue de Viviani le plus tard possible et de le sauter sur la ligne Qui sera le premier maillot blanc de leader de ce tour du Poitou-Charentes 2021 35ème édition la réponse dans moins de 8 kilomètres moins de 8 kilomètres pour connaître le vainqueur de cette étape l'an dernier je vous rappelle c'était Arnaud Desmar qui s'était imposé du côté de Royan pour la première étape du tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine 2020 Arnaud Desmar qui avait fait coup double avec un succès à échirer le lendemain en Deux-Sèvres pas très loin de Parc Tenet Armé Sander avait remporté à la demi-étape entre Chasseneuil du Poitou Jaune et Marigny avant le succès de Joseph Cerny sur le contre la montre et encore une fois Arnaud Desmar qui avait gagné la dernière étape à Poitiers concluant brillamment son deuxième succès sur le tour du Poitou-Charentes alors que je vous rappelle quand même petit cocorico régional c'est toujours Sylvain Chavanel qui détient le record de succès sur le tour du Poitou-Charentes avec 4 victoires et 3 2ème place Sylvain Chavanel vainqueur en 2005 2006 2014 et 2016 allez retour au direct et à ce final moins de 7 km de l'arrivée pour le peloton le coureur de l'équipe Bardiani a été repris Paul oui oui il a été repris il y a déjà 2 km tout à l'heure et puis là maintenant c'est une guerre entre toutes les équipes pour placer le sprinter voilà ça roule de plus en plus vite à l'approche de la ligne d'arrivée et puis voilà c'est la boule il faut savoir jouer des coudes garder sa place voilà c'est comme on dit c'est le jargon c'est la guerre au sein du peloton pour être le mieux placé possible la suite de la liste des sprinters Edouard Michael Grossou je vous le disais pour Deco Thomas Abouda pour le team Archiha Edvald Bossenhagen et Anthony Turgis pour Total Energy Matteo Maluccelli pour l'équipe Androni Giovanni Lonardi pour l'équipe Bardiani Timothy Dupont on en a parlé pour les Belges de la bingo le maillot jaune fluo Manuel Belletti pour l'équipe Eolo Cometa Cycling team Enrique Essence Unzoué pour l'équipe Kern Pharma Michael Aristigardo qui pour Escatelle Arvid de Klein pour l'équipe Rally Cycling maillot orange qu'on a aperçu tout à l'heure en tête de course Romain Cardis pour un autre maillot orange celui de l'équipe Saint-Michel Aubert 93 et puis Emiel Vermelaine pour la formation Zélisse Roubaix Lille Métropole voilà quelques noms de sprinters qui rêvent de s'imposer ici appartenait lors de ce final de cette première étape du tour du Poitou-Charente en Nouvelle-Aquitaine on voit toujours l'équipe Bingol en jaune bien placée l'équipe Kofidis sur la gauche également et l'équipe Arkea au milieu de la route on est à 3 de front comme tout à l'heure 4 maximum et là on va avoir du mal à se faire une place quand on n'est pas dans les 4 premiers rangs c'est compliqué de remonter ouais c'est super compliqué ou alors c'est très dense le seul moment où ça pourra remonter c'est en prenant des risques un petit peu à l'entrée de partenaires quand il y a cette descente et puis le virage à droite ce sera de freiner le dernier comme on dit et de venir faire l'intérieur des fois c'est pas trop pas trop catholique entre guillemets de faire ça mais c'est le seul moyen pour se replacer parce que là quand on n'est pas dans les 20 25 premiers on va dire que c'est quasiment fini autrement j'ai pas cité l'équipe AG2R mais vous voyez quand il y a 4 coureurs de front c'est l'équipe AG2R qui s'est replacée également bien positionnée en tête de peloton 4 équipes donc pour amener leur sprinter on verra si ça paye chute dans le peloton une chute à moins de 5 km de l'arrivée voilà il fallait être bien placé malheureusement une chute qui scinde le peloton en deux au milieu de cette petite route dans ce virage les coureurs qui contournent et qui se relèvent un coureur de l'équipe Groupama FDJ qui est au sol notamment qui remet son vélo mais qui est assez relevé sur le côté on a plusieurs coureurs qui sont bien dans l'herbe carrément maillot vert de l'équipe BNB me semble-t-il également et puis il y a un vélo toujours à terre alors que bien la tête on revoit la chute au milieu du peloton exactement alors que là on est sur l'avant de la course maintenant on reste à identifier quels coureurs sont tombés on a vu un coureur de Groupama on a vu un coureur de BNB Hôtel et puis après je n'ai pas réussi à apercevoir précisément qui était dans le fossé ça se provisait tout à l'heure quand on a un leader on était à plus de 3 km de ligne d'arrivée donc là les coureurs qui vont perdre du temps aujourd'hui ils ne seront pas reclassés dans le temps du premier c'est jusqu'aux 3 km ça veut dire qu'ils peuvent avoir course perdue course perdue je ne vais pas m'avancer mais j'ai cru voir un grand coureur de Groupama FDJ donc pourquoi pas Alexis Brunel ou Bruno Amirail il va y aller plus grand de l'équipe j'espère pas pour eux en tout cas et puis là forcément devant on n'attend pas on a été prévenu aux oreillettes qu'il y avait une chute et en tout cas là c'est la course pour la victoire d'étape qui est lancée et voilà on en a parlé depuis très longtemps l'importance pour les leaders aussi de rester placés en tête de peloton et sur cette petite route ce qu'on craignait que ça soit très nerveux que ça frotte et que ça tombe mais c'est arrivé malheureusement allez on suit le final les trois derniers kilomètres on y rentre désormais toujours ces routes étroites toujours ce peloton avec plusieurs coureurs de front on aperçoit les maillots jaunes de la Bingo toujours bien placés un petit groupe derrière qui va tenter de revenir mais ça va être compliqué de rentrer sur le peloton désormais à moins de 3 km de l'arrivée on aperçoit Partenay dans le fond de l'image 3 km de l'arrivée ici de la première étape de ce tour du Poitou-Charentes peloton morcelé en raison de de cette chute il y a quelques instants mais toujours devant les équipes Bingo Kofilis AG2R et Arkea notamment que l'on a vu bien placés ce sera compliqué pour ce petit groupe de rentrée maintenant il faudra perdre un minimum de temps sur la ligne d'arrivée si dans ce groupe de battue du jour en raison de la chute il y a un spécialiste du chrono et éventuellement un potentiel vainqueur du classement général de ce tour du Poitou-Charentes on va se concentrer maintenant bien sûr le groupe de tête ces coureurs qui sont là et qui vont se jouer cette victoire d'étape toujours la Bingo en tête pour Timothy Dupont la Bingo qui aura bien roulé dans ce final de l'étape pour placer son sprinter vous les voyez les maillots jaunes ils sont reconnaissables l'équipe Arkea en rouge l'équipe AG2R en blanc et dans un deuxième rideau l'équipe Kofilis c'est un petit peu moins bien placé trois coureurs de la Bingo deux de l'équipe Arkea un coureur d'Israël cycling dans les roues de la Bingo alors s'agit-il puisqu'on a deux sprinters Dugo Eftstetter ou de Rudy Barbier à vérifier on approche du final de cette étape du côté du côté de l'équipe Bingo c'est Kenny Molli qui mène le peloton allez le train AG2R vous le voyez qui remonte sur la droite attention aux écarts le virage à gauche on est rentré dans Partenay on est bien placé donc du côté de la Bingo du côté d'AG2R le team Arkea qui remonte également qui a un petit peu lâché les roues mais qui revient sur le côté gauche de l'écran on va approcher de cette ligne d'arrivée on vous rappelle d'abord la longue descente et le virage à gauche avant de revenir sur ce circuit mais d'abord c'est une montée une montée il n'y a plus qu'un coéquipier pour la Bingo pour emmener le sprinter AG2R toujours bien placé alors qu'on remonte également sur le côté droit l'équipe EULO me semble-t-il Cometta Cycling Belletti il me semble avec Manuel Belletti par épeinte aussi qui m'a placé c'est Hugo Hofstetter qui est quatrième idéalement placé dans la rue de Timothy Dupont voilà Hugo Hofstetter Israel Startup Nation qui fait partie des favoris de ce sprint le favori de Paul Bruce en tout cas pour cette étape bien placé dans ce final c'était tiré voilà la Bingo qui roule vraiment depuis tout à l'heure AG2R toujours présent en deuxième rideau là et qui va prendre la tête de ce groupe alors que maintenant c'est l'équipe Arkea qui porte un coureur Brian Cocard deuxième idéalement placé allez on va bientôt arriver ici sur cette ligne d'arrivée grâce à ces images de vue aérienne on va vivre le sprint ici appartenait vous voyez les coureurs qui approchent ici de cette ligne d'arrivée avec un coureur de la Cofidis bien placé pour s'imposer AG2R qui remonte et la victoire finale ça va être compliqué de déterminer qui est le vainqueur Elia Viviani certainement pour la Cofidis on dirait Elia Viviani premier mais vous voyez pas d'explosion de joie c'était très serré sur cette ligne ici un sprint disputé c'est bien Elia Viviani qui s'impose l'Italien qui devance son coéquipier et poisson pilote Simone Consoni et c'est Marc Saru de l'équipe AG2R Citroën qui termine à la 3ème place c'est donc la 3ème victoire d'étape d'Elia Viviani sur le tour du Poitou-Charente l'équipe Cofidis qu'on voyait un tout petit peu moins dans le final et qui a finalement bien regardé et bien placé avec ses 2 coureurs Simone Consoni et Elia Viviani et malheureusement on vient de voir passer Bruno Amirail qui a perdu du temps suite à la chute donc un des favoris quand même qui a perdu des secondes précieuses aujourd'hui allez on revoit ce final et ce sprint avec sur le côté gauche le coureur de l'équipe Cofidis et à droite c'est Marco Sarro d'AG2R Citroën ils sont 2-1 de l'équipe Cofidis ils vont faire le doublé Elia Viviani qui passe à droite et ensuite Consoni qui termine à gauche voilà le doublé pour l'équipe Cofidis on le voit on le voit sur cette vue aérienne le sprint final il part de loin Elia Viviani regardez il est dans la roue de Marc Sarro en fait Consoni est détaché il va passer complètement sur la gauche regardez ce sprint et lancé son vélo Viviani contre Sony ça s'est joué ça s'est joué vraiment Paul derrière entre les deux coureurs on voit là les battus et notamment pour l'équipe AG2R la Citroën Alexis Goujar qui vient de franchir la ligne Alexis Brunel également pour l'équipe Groupama FDJ malheureusement cette étape elle va faire du mal à l'équipe FDJ et aux ambitions de certains coureurs c'est sûr on a vu aussi Thibaut Garnalek passer avec du retard aussi qui faisait partie des favoris pour le chrono dans le groupe avec Bruno Armirail ça a fait des dégâts cette fin d'étape pour les leaders du classement général on a vu un sprint assez particulier pour l'équipe Kofidis puisque Viviani n'est pas dans les routes son poisson pilote oui c'est sûr on a vu suite à la chute je pense que ça a désorganisé un peu le peloton et puis ce final tortueux ils ne se sont pas trouvés tous les deux ça aurait pu être le couronnement du poisson pilote je pense que ça a réussi il fait très plaisir à Viviani quand Sony s'impose mais voilà il a fait son sprint et puis en pista il est venu vraiment sauter sur la ligne d'arrivée en tout cas ça fait plaisir de voir une victoire de Viviani un grand nom du cyclisme mondial voilà troisième victoire je le disais sur les routes du Tour Poitou-Charente après son double succès en 2017 et sa cinquième place finale donc doublé italien et doublé pour la Cofidis sur cette course avec le poisson pilote donc vous l'isiez battu par son sprinter dans un sprint un petit peu désorganisé puis Marc Sarrault qui prend la troisième place Marc Sarrault qui est aussi un habitué du Tour Poitou-Charente Marc Sarrault troisième on en avait fait un des favoris du côté des sprinters français il a tenu son rang et puis on a vu que finalement c'est arrivé en faux plein montant avec le vent de face et il ne fallait pas se découvrir trop tôt c'est ce qu'ont fait un petit peu Hugo Efteter et Timothy Dupont qu'on lançait un peu d'un peu loin et puis ils se sont écrasés à 75 mètres de la ligne et derrière Viviani qui était loin elle a réussi à reprendre l'aspiration et à venir gagner Marc Sarrault qui a gagné deux étapes sur le Tour du Poitou-Charente 2015 et 2017 déception pour l'équipe Bingall parce qu'on l'a vu longtemps à l'avant on l'a vu épuiser des coureurs pour lancer son sprinter et malheureusement ça n'a pas suffi ah ouais c'est sûr que Bingall ils ont bien maîtrisé la fin d'étape les derniers kilomètres mais ils n'étaient quand même que trois à tenir la barque donc à trois pour rester en tête de peloton puis après pour lancer le sprint dans les deux derniers kilomètres ou les derniers le dernier kilomètre pardon c'est compliqué et en tout cas voilà en tout cas déjà ils ne sont pas tombés parce qu'ils auraient très bien pu tomber et puis ils resteront demain il y aura encore d'autres arrivées massives sur le Tour du Poitou-Charente allez on rappelle aussi donc elle est battue Bruno Armirail et Alexis Boujard ralentis par la chute on prendra évidemment de leur nouvelle pour savoir s'ils eux-mêmes ne sont pas tombés vous avez un doute pour Bruno Armirail sur l'image on a vu un grand coureur de l'équipe FDJ ouais c'est ça alors les grands chez eux c'est Alexis Brunel et Bruno Armirail donc soit l'un soit l'autre et puis comment dire on vient de voir aussi passer de Valbo-Sanagan qui a été retardé qui a été retardé dans la chute donc voilà c'est une étape qui va faire des dégâts merci Paul d'avoir vécu avec nous ce final de la première étape du Tour international des cyclistes du Poitou-Charente en Nouvelle-Aquitaine avec bien la victoire vous le disiez d'un prestigieux cycliste Elia Viviani champion olympique troisième succès sur les routes du Tour du Poitou-Charente on a vécu ce final cet après-midi avec vous une heure et demie près de deux heures de course avec vous on en est ravis sur France 3 Noah et sur Facebook réalisation de Régis Réveillé je vous donne les principaux rendez-vous à venir ce soir 19h résumé complet de cette journée de course on verra Thibaut Pinot et ses supporters également et puis demain dans le journal régional de midi le rendez-vous habituel le départ de l'étape de cette deuxième étape demain entre Partenay et Ruffec un petit peu plus de 190 km ce départ sera donné en direct par Patricia Perrin sur la ligne avec les coureurs qui ont animé la course aujourd'hui peut-être avec les battus nous verrons et puis demain après-midi vous en avez l'habitude puisque vous étiez avec nous cet après-midi rendez-vous pour la dernière la dernière heure de course la dernière heure de course pour vivre cette deuxième étape merci à vous de nous avoir suivis je vous souhaite une excellente soirée je vous donne rendez-vous à 19h pour le journal régional de France 3 Poutou Charente sinon à demain après-midi bonne soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501